hello le gars qui boit au mauvais moment parfait salut kévin comment ça est bien au taquet maintenant qu'il ya une connexion qui fonctionne ça y est tout en ordre là c'est bon tu es tranquille tu as reçu ta fibre chez toi tu es tout est bon non pas chez moi non non j'ai déplacé tout mon bureau joie bonheur tu as déplacé tout ton bureau ah oui non mais vraiment vraiment en plus raconte un peu nous c'est pas épaissible parce que là non c'est c'est vachement intéressant dis toi que j'ai donc mon ordi clavier souris trois écrans qui sont sur qui sont fixés sur un pied donc c'est bien lourd à transporter la cam les lumières j'arrive ici où il ya la fibre et là que se passe-t-il sachant que j'ai 20 minutes de route oh les clés pour ouvrir elles sont chez moi mais non mais tu non mais charlie mais non c'est pas possible je peux pas faire ça oui j'ai fait j'ai fait une heure de route clairement d'aller retour avant de m'installer mais on est là franchement juste pour vous les gars juste pour vous franchement merci charlie parce que en fait sans toi l'émission ne se passe pas clairement parce que c'est toi qui gère c'est vrai que c'est moi qui gère la technique donc c'est compliqué c'est compliqué tu vois merci charlie merci à tous d'être là aujourd'hui aujourd'hui une émission qui va être assez fun enfin un invité qui est ultra fun méga connu sur linkedin charlie tu as une idée bah oui tu as une idée une immense star je ne sais pas qui c'est je ne connais pas la personne du tout une immense star comment pour le décrire un original qui est multi casquette qui ses publications sont des centaines de milliers de vues je suis jaloux je suis très jaloux au moins une dizaine de milliers une dizaine de milliers de vues je suis jaloux parce qu'il a l'idée il peut avoir les derniers carrousel à photo vidéo et j'attends qu'on les a tous mais en fait linkedin n'a pas décidé de les envoyer à tout le monde je suis hyper jaloux est ce qu'on ne serait pas le moment de l'accueillir et il assure lui il a surtout une super patate noire une patate noire qu'est ce que tu me racontes une patate noire dans ses carrousel ah j'ai pas une patate noire c'est patate d'accord alors on l'accueille il va nous il va nous il va nous s'expliquer allez eh ben on accueille antoine périgne salut antoine bonjour bonjour l'homme qui fait des milliers de vues à chaque poste des centaines de milliers qu'est ce que tu reviens des centaines de milliers des millions exactement des milliards soyons flous non c'est très rare que je dépasse les 50 000 c'est déjà pas mal c'est très rare c'est très bon score ça je me plains pas ça reste intéressant ça suffit pour faire des sous quoi alors je je crois que tu n'es pas le seul connecté sur ton sur ton compte twitch à moins que ce soit toi qui écris cette c'est pas moi c'est mon sale associé que j'en prie il va encore prendre la grosse tête avec ça bonjour clipo clipo bisous mais écoute ça va me faire fort bien merci de cet accueil alors toi aussi tu as un truc à nous raconter quand même comment se passe ce dégât des eaux vas-y raconte à tout le monde qui se passe extrêmement mal grâce à mon incroyable voisin j'ai pu créer une petite salle de bain voire une piscine dans les bureaux de mes colocataires juste à côté donc voilà ça fait deux semaines maintenant que ça coule je vide à peu près 150 litres d'eau tous les jours petite petite lassitude sur la fin je ne conseille personne l'eau c'est vraiment bien dans des bacs dans des murs c'est pas ouf par exemple avant que j'arrivais je nettoyais les moisissures qui arrivaient sur le mur et oui et oui forcément non c'est pas le moment et le plus drôle c'est que j'ai un nouveau locataire qui arrive demain et il va être très heureux d'être accueillis dans une piscine effectivement jeudi je te préviens il y a une partie du plafond qui n'est plus là déjà tu vois tu es au courant comme accueil on fait mieux non mais c'est un style un peu industriel en fait oui voilà c'est vraiment très très industriel c'est moderne ça revient à la mode l'industrie oui voilà que tu ok et ben écoutez bonne chance un bon courage alors est ce qu'il est pas temps d'attaquer l'émission il y a qu'il faut qui me dit que ça peut rendre le truc insalubre et oui effectivement c'est pour ça qu'on va mettre une un déshumiliscateur très puissant mais on attend juste que la fuite soit comblée parce que sinon ça ne sert à rien vu que l'eau coule bah oui mais on se bat je c'est horrible mais bref on n'est pas là pour parler des gars et donc oui c'est moi qui démarre le gars très au courant de ce qui se passe dans l'émission toujours et ma première actu c'est une actu streaming parce que il faut savoir que l'un des concurrents de netflix pourrait bientôt fermer alors ma question j'ai l'info je pense savoir j'ai pas l'info mais je pense c'est vrai j'ai pas l'info donc je commence ça se trouve je vais me planter du coup est ce que c'est un service de streaming français un peu nul est ce que ce serait salto oh la vache j'ai vraiment pas tellement pas fait l'on on fait un an même pas non la plateforme quand même ça fait deux ans qu'elle existe mais aujourd'hui en fait donc salto pour resituer c'est une plateforme de streaming qui a été fondée par tf1 france télé et m6 aujourd'hui ils sont absolument pas rentable et en fait ils sont tellement pas rentable que bah ils ont ils ont trois solutions soit les trois actionnaires donc les trois groupes télé refoutent de l'argent encore une fois ça commence à faire cher quand même soit bah il ferme il ferme tout simplement parce qu'il ya un moment l'argent pousse toujours pas dans les arbres j'ai essayé l'euro est toujours dans le jardin non mais c'est une catastrophe mais qui regarde salto en vrai c'est la seule fois où les gens en ont parlé c'est quand ils ont eu une excluse sur sur les retrouvailles d'harry potter c'est le seul moment et de france aussi et de france c'est à ce moment là où ils ont vraiment pu lancer leur offre mais après personne n'en entend plus parler mais non mais c'est vraiment la pire hype du monde quoi tout le monde tout le monde tout le monde c'est juste nul en plus ils sont même pas mis d'accord pour mettre les émissions les plus importantes et tout enfin rien rien n'allait quoi ah non mais c'est clair rien n'allait rien ne marche et de toute façon plus personne regarde la télé et en plus c'était des programmes qui avaient sur gratuitement à la télé dessus tu peux regarder des programmes gratuits sur la télé c'est une catastrophe c'était gênant pour tout le monde nous allons concurrencer netflix avec josephine ange gardien oui oui avec donc louer la brocante aussi ça pouvait pas marcher c'est sûr tu peux pas concurrencer un marché américain avec des productions françaises et faut savoir que a priori le seul qui n'était pas sur le départ pour le moment c'était m6 j'ai envie de dire c'est le moins pire des trois tu sais plus pour moi ils sont tous aussi si mauvais maintenant ça dépend Koh Lanta c'est sur quelle chaîne danser tf dans avec les stars c'est sur quelle chaîne tf1 merde patron incognito m6 c'est m6 ah voilà c'est les trois que je vois sur twitter des fois passés en tendance on me dit que c'est les trois seuls que les jeunes regardent a priori non il y a aussi les trucs des pâtissiers les cuisiniers là aussi le meilleur pâtissier top chef 1 2 3 pâtissier ouais ouais je le tiens bien alors déjà que tu m'as comparé à nicolas sarkozy s'il te plaît pour tous les chats pour les les quatre incroyables est-ce qu'on n'est pas d'accord que quand charlie parle il ya un côté sarkozy écoutez moi je pense qu'il faudrait vraiment dans la voix dans le ton de la voyant écoutez il peut trancher comme ça qu'il fait vraiment sarko je suis désolé franchement tu peux sarkozy licking sarkozy licking ah mais c'est pas une émission politique en fait nous dit ton ton collègue ah non désolé si 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 allez venez on parle pas ce qu'elle pro les problèmes je fais comment pour voir josephine en gardien maintenant non mais il s'appelle nicolas celui qui se cache derrière twitch lorraine et non nicolas on ne regarde pas josephine en gardien en fait c'est interdit par la loi oui c'est pour ça que salto plonge sa côte de josephine en garde à la claquer des doigts comme ça rapide allez au revoir du coup ma deuxième actu se passe sur youtube ouais youtube qui a fait une grosse refonte visuelle que je trouve franchement très très sympa ouais je fais de l'auto promo en plus pour notre chaîne au passage un digital détente sur youtube abonnez-vous liker commenté voilà partagez et c'est pas que visuel je passe il y a une nouvelle fonctionnalité aussi sur sur youtube alors je crois que c'est peut-être que sur le smartphone mais maintenant tu peux zoomer sur la vidéo avec tes doigts comme comme on l'attend oui 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 j'avais entendu ça je les je l'avais pas noté c'est trop puissant tu peux vraiment zoomer autant que tu veux comme ça sur ta vidéo et tu peux là elle continue à tourner sauf qu'elle est elle est complètement zoomer sur un coin alors alors la qualité change pas du tout bah la qualité non c'est en fonction de oui c'est du zoom donc forcément bah ça ça pixelise quoi là où tu zooms ma question mais quel intérêt à part regarder si si la personne n'a pas un truc malsain caché derrière mais c'est ça si tu peux regarder des détails un peu plus poussés et surtout pour moi ça peut amener aussi des nouvelles mécaniques tu vois genre des cache-cache etc faut zoomer sur des trucs enfin il y a plein de tu peux jouer avec ce truc là ah c'est une nouvelle fonctionnalité donc à partir de là tu peux t'éclater quoi ah c'est pas trop ah et que c'est beau qui a raison qui moi je m'en fous je regarde mes films sur youtube il a bien raison c'est youtube c'est la vraie vie c'est là où il y a des trucs intéressants en termes de documentaire youtube mais c'est une pépite c'est que des trucs du fond mais en termes de tout ah mais c'est sur youtube premium bah non bah non youtube tout court non youtube premium c'est c'est juste pour pas et par exemple c'est quoi monsieur que j'aime bien c'est ceb ceb la friture qui fait des commentaires qui sont assez intéressants et euh attends si on est sur des recours je pense qu'on parle sur des recours youtube tout de suite il y a deux mecs qui sont pas très connus et qui sont trop cool sur youtube et en français il y a alt 236 je sais si vous connaissez déjà ce mec là mais il fait des reportages des trucs sur les univers d'horreur qui est passionnant c'est absolument passionnant c'est un truc qui sont un peu long et en gros il aime bien lui tous les gens qui créent des univers vraiment dans c'est vraiment complet donc on connaît tous par exemple l'univers de tolkien avec le scénario des anneaux on se dit voilà il y a tout un monde et ben en fait il y a plein d'autres trucs qui sont comme ça et oui il fait des trucs mais tellement poussé tellement intéressant alors son dernier là qu'on voit il est fou il parle de l'art horrible il y a plein de gens qui font des tableaux dégueulasses mais vraiment dégueulasses ils sont très bien fait en entier pourtant je m'intéresse pas du tout à l'art et encore moins à cet art bizarre mais en vrai c'est passionnant et il fait ça j'ai découvert des trucs des trucs complètement incroyables ça a l'air pas mal génial et ben écoute voilà je m'abonne comme ça j'irai voir alors je m'abonne avec la chaîne digitale des tentes c'est pas grave bien évidemment et il y a Kipo qui nous dit aussi des films de kung fu vraiment top des films de kung fu c'est vrai c'est vrai j'ai jamais eu des films de kung fu moi non plus après je regarde très peu de reportages et de films moi au youtube c'est vraiment vidage de tête quoi là c'est jeune toi tu regardes squeezy à tous les coups c'est ça et amixem ah mais je ne regarde que ça comme tous les autres bretons là je défends je défends ce 100 cartons alors qu'il y en a 10 je sais plus ce que c'était ces vidéos là non mais je suis d'accord je les ai tous regardés aussi en fait moi je bosse en regardant youtube donc je bouffe tout le youtube game français ah ouais tout ce qui passe quoi moi je suis très sûr des replays avec les twitch ah ouais bah aussi bah ouais alors tiens vous suivez qui sur twitch qui sont les vrais euh alors justement je suis du monde sur twitch mais je regarde très peu de twitch en fait ah ouais que les matérieurs des replays de qui tu regardes bien des replays de quelqu'un alors les replays on va avoir bah là comme tu vois là on a du pop corn euh on a on a ponce on a toute l'équipe euh mv antoine daniel très bien tu vois les bons quoi antoine daniel est un héros pour moi je j'aime cet homme d'amour on lui dira très bien parce que quand il viendra on lui dira tu sais antoine il ya antoine donc juste pour finir sur sur l'actu quand même donc il ya tous les tous les boutons tous les cadres ont été arrondis youtube a décidé d'arrondir les angles en fait pépite celle là c'est déjà actif chez tout le monde ou pas du tout ? euh alors moi je l'ai vu en déploiement parce que la barre de description je l'avais sur la sur digital détente mais je l'avais pas sur mon compte perso et en fait quand il y a eu la bascule j'ai tout eu d'un coup sur le compte perso donc je pense qu'aujourd'hui tout est uniformisé pour tout le monde ok mais c'est que sur internet ou c'est aussi sur l'appli ? euh sur l'appli mobile aussi je crois et on fait une vérification en direct et en direct ? euh pas du tout pour moi ça n'a rien changé non 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 si les boutons sont bien arrondis tous les boutons les commentaires tout est arrondi ah oui bah ça ça fait longtemps que je l'ai c'est arrondi bah moi ça fait vraiment pas longtemps euh après on a aussi une petite animation sur le bouton like c'est toujours sympathique toujours bon à prendre est-ce que j'ai trouvé ? je l'ai jamais voilà c'est pour ça moi je ne fais que détester des vidéos ah mais oui elle est belle ah et pas sur le dislike non pas sur le dislike le dislike il t'envoie un gros doigt ça serait mauvais quand même c'est un gros doigt dans l'écran et le petit effet moi que j'ai vu aussi je ne sais pas si vous le voyez là sur la vidéo mais en arrière plan il y a un petit effet glow qui reprend les couleurs de la vidéo en fait au fur et à mesure un peu si vous avez connu les philips les téléphilips en bilite le même principe ah ouais et c'est moi le jeune ah oui non mais en bilite je connais mais je n'avais pas vu ça ah oui si tu regardes en fait les couleurs elles se réadaptent en arrière plan alors c'est juste vraiment en ombrage mais je trouve qu'en termes d'immersion ça rend vachement sympa ok bien joué de rien ça me fait plaisir c'est plus une refonte graphique que autre chose oui 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 après il y a eu beaucoup de fonctionnalités dernièrement on en a parlé la monétisation par exemple qu'ils ont mis en place sur les shorts mais Youtube je trouve que Youtube en ce moment est très très actif et bah Youtube se fait pousser au cul par TikTok donc ils n'ont pas le choix ils sont en train de se faire défoncer le marché donc s'ils ne réagissent pas de toute façon tous les créateurs commencent à se barrer parce que maintenant TikTok rémunère de la même façon sauf que c'est beaucoup plus facile de faire mille vues sur TikTok que sur Youtube du coup les thunes elles ne sont plus là maintenant et même Twitch je ne sais pas si vous voyez mais tout le monde dit que c'est plus facile de gagner de l'argent et de sa vie sur Twitch que sur Youtube donc il y a un peu tous les marchés d'avis qui commencent à tirayer les créateurs et Youtube sans ses créateurs il n'y a plus rien quoi il y a l'équipe de musique ouais bah tous les Twitcheurs ils disent c'est vraiment un effort bah là regardez nous il n'y a pas de montage à faire etc alors toi tu bosses un peu nous on bosse un peu moins mais tu vois à part ça c'est plus tranquille tu diffuses ta vidéo au fur et à mesure les gens ils viennent la vidéo elle dure longtemps donc les gens ils ont le temps de venir etc alors que Youtube tu bosses un mois complet sur ta vidéo tu l'envoies tu ne sais pas si tu fais 50 vues ou si tu en fais 50 000 et si tu fais 50 000 vues tu gagnes quoi c'est un peu moins de 1 euro les 1000 vues donc tu gagnes il y a les 45 balles 40 balles ouais et puis alors cette légende des 1 euro les 1000 vues en fait ça dépend aussi beaucoup de du type de vidéo que tu envoies sur Youtube sur Youtube sur Youtube ouais c'est vraiment pas une moyenne ça dépend aussi de la saison il y a des périodes qui sont beaucoup plus chères que d'autres là genre maintenant ça coûte très très cher la vidéo la pub la pub c'est pour ça que tout le monde s'active à ce moment là et puis après il y a aussi tous les gens qui bossent avec des agents ou des groupes comme Webedia où souvent Webedia va prendre entre 50 ou 60% de ce cash là voire plus et il garde le reste et donc là c'est plus du tout 1 000 euros enfin 1 euro les 1000 vues c'est clair après tu dis bon sur Twitch que là moi je bosse beaucoup oui parce que c'est un format émission mais on parlait d'Antoine Daniel et tout eux en termes de scènes sur OBS ils en ont peut-être 3 ou 4 maximum non en termes de scènes non il y a tout l'affaire arrière tu as tout l'habillage etc qui est dessus tu as les sons envoyés au bon moment etc ils ont des effets audio des effets vocaux ils ont 1 milliard de trucs non c'est plutôt bien en fait c'est un peu produit comme une émission de télé même si c'est moins émission mais c'est quand ils font pas de montage et le contenu qu'ils créent sur Twitch ils peuvent le dupliquer après et l'envoyer sur Youtube l'envoyer sur TikTok parce qu'on peut pas trop faire dans l'autre sens ou beaucoup moins c'est hallucinant moi je vois je vois parfois passer sur Youtube oui forcément tu as les chaînes Best Of les chaînes Replay tous les shorts qu'ils créent à partir de tout ça et sur sur TikTok je vois passer de temps en temps des des trucs de de Twitch ta caméra et jeu l'un au dessus de l'autre ouais c'est clair et je me demande s'ils ont pas des gens aussi pour pour les aider parce que tu peux pas tu peux pas être à faire tous les Replay les Best Of les Best Of en général ils sont passés j'ai mon frère qui est modo sur des groupes comme ça notamment dans l'équipe de Ponce et Ponce je crois qu'il a deux personnes à temps plein par exemple qui font du montage pour lui qui diffusent donc ils sont minimum trois plus après lui il a un label de musique mais juste pour la vidéo ils sont trois et puis il a une chargée de prod aussi merci Kipo de lancer plein d'infos intéressantes qui nous dit perso je pense qu'une fois que le monde aura fait le tour des formats vidéo genre les gens vont se laisser et vont passer au multivers je sais pas comment tu es alors j'aurais parlé de sa mission avant et clairement les gens ne vont pas dans le multiverse même les employés ils y vont même les employés de Facebook ne veulent pas aller dans Rotten World c'est pas non non moi je crois pas des masses c'est pendant ça peut du tout y aller mais j'ai adoré le film Ready Player One et si on me présente des lunettes qui me mettent dans l'univers de Ready Player One oui oui je dépense l'argent qu'il faut et j'y vais donc t'as regardé périphérique périphérique j'ai pas regardé périphérique sur Amazon non j'ai pas vu là c'est une série c'est vraiment vraiment ça dit qu'ils ont décrotisé le prix des casques alors pour moi c'est pas trop le prix c'est surtout la techno c'est que la techno des casques ça pour l'instant c'est lourd c'est encombrant la définition elle est pas folle et donc tu t'y crois pas et tu peux pas y passer une journée complète tu te sens mal je sais que Facebook ils sont en train de créer un univers dans le monde mais pour PC donc peut-être que ça va se démocratiser comme ça mais vivre une vie virtuelle acheter une maison virtuelle des terrains virtuels comme ça existe déjà j'en vois pas l'intérêt en fait non bah y'a pas d'intérêt mais moi c'est pareil c'est le rêve de geek de tous c'est Ready Player One effectivement on crée Ready Player One j'achète tout ce que vous voulez les gars on me dit tu peux acheter un vaisseau tu rentres dedans mais oui bien sûr quand je l'achète y'a aucun problème mais si je sais que c'est faux pour toi ça fait que pour les geeks au début je pense que comme tout c'est les geeks qui vont se l'accaparer et une fois qu'on a retrouvé un usage un peu comme Twitch ça va commencer à se démocratiser sur d'autres trucs mais va demander à Madame Michu 50 ans de mettre un casque sur les oreilles enfin un casque sur la tête pour rentrer dans un univers enfin tu vois et parler est-ce que tu penses pas qu'un jour alors là vraiment on se projette un peu plus loin dans le futur ils arriveront à faire un casque où ça attaque direct dans le cerveau où t'as plus besoin d'avoir l'écran et avec des des ondes électriques un truc comme ça je crois pas une seule seconde non t'imagines comme c'est compliqué à contrôler l'espèce d'afflux électrique que tu dois avoir dans le cerveau le but étant de contrôler les gens derrière ouais ça c'est pareil c'est la nœud qui bosse sur une espèce de puce pour rendre pour l'instant des cochons plus intelligents et après nous et je parlais à ma femme qui disait ouais mais après il va pouvoir nous contrôler avec ça mais tu te rends compte de l'écart technologique entre arriver à booster les compétences intellectuelles de quelqu'un et le contrôler faut que tu maîtrises exactement tout l'effectif que tu saches où ça va quoi qu'est-ce que ça fait ce neurone là qu'est-ce que ça fait à ce moment là on est tellement loin tellement loin de ça ça arrivera pas ça peut arriver plus vite qu'on le pense plus vite qu'on le pense mais nous on sera plus vivant nos enfants sont plus vivants et je pense que nos petits-enfants non plus donc ça restera et vu que de toute façon le monde va s'effondrer avant je l'attendais je l'attendais ou alors on se prend une petite bombe nucléaire sur le coin de ma gueule franchement peu de risque que ça se passe bien dans quelques jours ça nous sera retardé ah bah oui et qu'il faut qu'il y a une petite pensée pour ceux qui ont acheté un terrain de quelques millions genre Carrefour oui sorry ça fait complètement d'avoir mais là la bulle est en train de bien te laisser la gueule toutes les cryptos sont en train de tomber et donc les NFT suivent c'est un enfer comme j'en ai un peu et du coup vu que je sais pas comment faire je suis bloqué avec mais ouais non les NFT je suis pas à ruiner parce que tant que j'ai pas vendu j'ai pas perdu mais c'est pas mais tu vois c'est pareil je trouve que les NFT la techno est hyper intéressante j'ai des potes qui ont des méga bonnes idées à faire avec ça mais c'est juste que pour l'instant l'image qu'on a du NFT c'est t'achètes une image et t'achètes le droit enfin la propriété de cette image alors que tout le monde peut l'utiliser effectivement je trouve que là bon bah faire pas des masques la technologie n'est pas non plus de faire démocratiser les NFT ah non pas pour l'instant mais tu vois par exemple il y a un souci c'est que sur LinkedIn n'importe qui peut dire qu'il fait partie d'une boîte c'était juste à renseigner l'entreprise et c'est parti et puis j'ai mon pote qui s'est dit ce serait cool qu'on fasse un NFT que dès qu'il y a rentre dans une boîte on lui donne un NFT spécifique et c'est un NFT c'est un peu ta carte d'identité j'appartiens à cette société là et du coup partout où tu vas il n'y a que ceux qui sont dans cette boîte là qui ont ce truc et qui n'est plus et qui est obsolète une fois que tu n'es plus dans la boîte et ça te donne une espèce de carte qui est un qui est que tu peux pas enfin raté tu vois et qui peut te donner accès à plein de trucs tu vois pour les CE etc il n'y a plus mail, mot de passe c'est accès t'as plus accès etc c'est juste t'as ce truc là et puis à partir de là t'as accès à tout ce que tu veux enfin je trouve que ça ouvre des portes assez folles le 501 points mais il dormait une de l'art putain je trouve que c'est vraiment vraiment le petit bout de la lornette quoi ça me saoule ouais c'est vrai que moi je me suis pas à ce qu'on a à ce qu'on a et quand on démissionne non mais justement quand on démissionne tu peux lui donner une valeur ou pas tu peux pas le reprendre parce que c'est pas le principe mais en tout cas à chaque action que tu fais est traqué c'est surtout ça et donc dès que tu indiques sur cette carte là il est parti de la boîte et bah lui il peut pas gruger parce que de toute façon vu que vu que c'est des profs of stack etc et bah profs of work pardon et bah du coup t'es tranquille enfin bref je fais celui qui connait mais en fait là j'ai donné tout ce que je savais après je fais là c'est déjà plus trop après c'est trop compliqué quoi ouais alors j'enchaîne sans transition aucune sur ma sur ma dernière actu parce que faut bien que je parle un petit peu de SEO vu que c'est mon taf à la base on a John Muller donc qui est un gars assez haut chez Google et qui fait beaucoup de déclarations sur sur le SEO sur Google sur les mises à jour qui a parlé du fait que Google change les titres quand tu fais une recherche donc en fait tu peux quand tu crées une page web tu peux lui donner un titre spécifique pour Google sauf que Google il peut dire va te faire foutre moi je le change je trouve que le mien est meilleur ce qui est toujours très sympa et du coup il y a eu beaucoup de monde quand même à se poser la question est-ce que le fait que Google change ton titre veut dire que que le robot interprète comment dire trouve que c'est de mauvaise qualité trouve qu'il est de mauvaise qualité et donc la page qui va suivre va être de mauvaise qualité et que donc tu vas être moins bien positionné donc la réponse de John Muller ça a été je ne considérerai pas la plupart d'entre eux comme des signaux de qualité les bons sites ont de mauvais éléments de titre les mauvais sites ont de bons éléments de titre donc sa réponse c'est les gars démerdez-vous c'est je sais pas c'est totalement ça non c'est en fait sa réponse c'est plus la réponse universelle du SEO c'est ça dépend ça dépend du contexte mais il dit qu'il ne faut pas paniquer sur l'aspect de positionnement en soi c'est pas parce que Google réécrit ton titre que tu vas être moins bien positionné dans les résultats par contre le fait que Google réécrive le titre peut influer sur ton taux de clic en positif ou en négatif mais s'il le fait c'est qu'il a vu que c'était mieux non ? oui mais c'est un robot c'est c'est pas fou c'est à dire que lui il ne met pas d'émotion là-dedans quoi mais est-ce que ça veut dire aussi que le robot oui interprète le texte donc ils ont une intelligence artificielle assez développée pour que plus tard l'intelligence artificielle de Google puisse créer tout seul des métadescriptions par exemple qui crée tout seul mais il le fait aussi en fait les robots de Google sont capables de réécrire le titre et la métadescription oui et en général pour la métadescription il va aller chercher directement dans le contenu de la page ou de l'article là-dessus il ne se fait pas trop chier en général il y a un Tim Glaco qui a l'air énervé je suis énervé pour ton live je suis énervé pour ton live c'est très gentil mais bienvenue merci Tim Glaco merci merci beaucoup mais bienvenue parmi nous attends mais pour qu'est-ce qui se passe Tim Glaco dis-nous pourquoi tu es énervé qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée est-ce que je sais pas raconte nous ce qu'il va je pense qu'il est déjà parti est-ce que toi aussi t'as un dégât des eaux de toute façon c'est ça est-ce que tu as une connexion en perton est-ce que c'est dommage en plus énervé c'est dommage de partir sur ça tel un prince je sais pas que ça existe des gens qui se baladent sur des live twitch qui balance une insulte et qui se barre c'est la première fois qu'on a ça c'est le premier putain grâce à toi Antoine on a notre premier hater merci je suis heureux eh Charlie high five high five mais c'est vrai parce qu'il aurait pu critiquer le live genre vous êtes nul mais non il dit je suis énervé ton live ça n'a aucun sens hyper curieux alors après est-ce qu'on va faire vraiment un débat d'un quart d'heure sur un mec random franchement il serait encore là là oui là j'enchaîne direct c'est dommage mais il est parti tant pis dommage nouvel actuel eh bien moi j'ai fini pour mes actus et je propose à Kevin de prendre le relais tout de suite c'est beau t'as vu un peu comme c'est beau c'est magnifique t'as vu un peu les effets il y a du budget ah ouais c'est budget c'est budget donc moi aujourd'hui on va parler exclusivement de Twitter puisque Twitter ça fait parler depuis des mois et des mois mais ces derniers jours encore plus Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars si je te jure que si Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars après des mois de négociation et de tergiversation il avait dit qu'il annonçait le rachat de Twitter vers mois d'avril que finalement il a dit non ça me plaît pas il y a trop de faux comptes et au final Twitter t'es dit ah non mais en fait tu nous as promis donc on va t'attaquer en justice si fin novembre enfin non fin de la semaine d'ailleurs tu n'as pas racheté Twitter on t'attaque en justice je crois que c'est une histoire un peu dans le genre et du coup ça y est ça a été racheté donc 44 milliards et il a dit que donc il mettrait en place un nouvel abonnement Twitter Blue à 8 dollars par mois pour avoir la certification donc c'est le petit rond bleu à côté de mon nom c'était 5 dollars avant c'est passé à 8 dollars par mois pour avoir la certification c'est un gros problème parce qu'en fait tout le monde peut avoir ses certifs donc tout le monde peut lancer un compte ils ont lancé Twitter Blue pour avoir des avant tu ne pouvais pas l'avoir il fallait que tu fasses une demande maintenant tu peux l'avoir mais avant il y avait Twitter Blue pour 5 dollars d'accord ça ne concernait pas la certif ça concernait d'autres parties et donc là 8 dollars par mois pour avoir la certification il est des petits malins comme pour le cas de Nintendo par exemple il y a un petit malin qui a qui a un peu ouvert un compte Twitter de Mario et qui a défoncé Nintendo et tu nous disais tout à l'heure Antoine c'était quoi celui que tu avais vu c'était Eli and Company je ne sais pas si vous avez vu c'est un des plus gros groupes pharmaceutiques mondial je crois que c'est le top 10 des groupes pharmaceutiques et ceux qui ont les droits sur l'insuline et il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps il y a quelques années ils ont augmenté le prix de 1000% de l'insuline ce qui a fait ranger tout le monde parce qu'il y a des pays où tu vois c'est nécessaire pour sauver des vies littéralement et il y a un gars il a fait exactement ce que tu as dit il a acheté le Twitter Blue il s'est renommé Eli and Company il a créé un compte pour ça et il a me lancé un tweet qui disait we're excited to announce insuline is free now genre l'insuline est gratuite et du coup c'était retweeté à la fin je ne sais plus 15 000 ou 20 000 fois il y a eu une chute de cours de la bourse de Eli and Company de l'ordre de 16 milliards de dollars et qui n'est toujours pas revenu à la normale ça fait 4 jours donc c'est vraiment de la thune un peu perdue pour l'instant et c'est un gars il a fait ça solo avec un compte Twitter et une certitude à mi-balle et je pense que c'est assez incroyable et ils ont été obligés de se justifier en plus à se dire non non c'est pas vrai l'insuline est toujours payante elle est toujours chère c'est toujours cher sachant qu'à la base les droits étaient donnés c'est à dire que le mec qui a créé l'insuline il va toujours mourir mais c'est pas Pasteur qui a créé l'insuline oula alors là peut-être oula oula tu m'en demandes trop je sais plus mais en tout cas à la base le truc pour créer l'insuline était gratuit eux ils ont quand même réussi à récupérer ça et ils ont mis 1000% sur les gueules du truc donc en fait ils ont détruit ils ont fait un truc absolument immoral maintenant ils sont obligés de se justifier non non c'est toujours toujours très cher désolé je suis toujours très cher désolé toujours très cher t'es très payant pire gestion de crise que j'ai vu de ma vie c'était incroyable c'est Elon il a pété tout ça vas-y c'est fou quand même et du coup Elon pour en revenir là-dessus a dit que les prochains mois ils allaient tester de nouvelles fonctionnalités de nouvelles choses et qu'il y allait y avoir plein de choses débiles qui allaient sortir je pense que ça c'est une chose qui est hyper débile la certification payante vu que tout le monde en fait peut avoir un compte certifié si t'es eu du bail par mois et créer des choses au bordel pareil je sais pas t'en penses quoi toi Antoine de la certif payante de Twitter alors moi je trouve d'un point de vue pro je trouve que c'est génial parce qu'on bosse avec un client qui essaie de se faire certif depuis 2-3 ans et il n'y arrive pas donc là on peut mais comme tu dis ça pose tellement de problèmes de sécurité d'arnaques et ce genre de choses que tu dis mais c'est pas c'est pas possible les gars il peut pas faire ça et je trouve que Elon d'un côté c'est très marrant à voir Elon Musk qui gère Twitter parce qu'il fait des conneries tout le temps il y a l'impression que c'est un gosse et qu'il en a suivi un jouet à 40 milliards mais c'est c'est un beau jouet mais par contre il fait que des conneries il fait que des trucs qui n'ont aucun sens et qui marchent pas mais c'est pareil sur tout ce qui est désinformation mais ça va devenir une catastrophe parce que des gens vont être certifiés du coup il a débloqué il a débloqué le compte de Donald Trump pour avoir plus de liberté d'expression donc face à Donald Trump il a des informations qu'on lui connait c'est pas un très bon outil en fait ça me va confiquer après il va devenir là il est il a annoncé il a quelques jours qu'il va être président pour la présidence 2024 donc forcément qu'il a besoin c'est un peu plus fort est-ce que ah ouais non mais je ne parle pas politique ici mais quand tu es président tu essaies d'avoir un maximum de plateformes sociales pour toucher un maximum de monde ça c'est sûr parce que t'écris dessus là les gens ne sont pas responsables tu vois mais on risque d'avoir des gros soucis de des informations avec Donald Trump pendant la campagne 2024 un truc qui est fou c'est qu'il a dit aussi je vais et dernière info sur Twitter vas-y vas-y on va c'est qu'on est décalé c'est qu'en plus il a dit du coup l'idée c'est que maintenant que j'ai Twitter je vais rendre la liberté d'expression à Twitter et donc tout le monde va pouvoir dire ce qu'il veut etc et ça va être l'oiseau est libre en gros il avait dit et donc tout le monde a commencé à se renommer Elon Musk et a balancé de l'information en tant que Elon Musk et lui sa première réaction ça a été de bannir tous les comptes qui ont fait ça tous les comptes ont été bannis et tu dis mais les gars tu peux pas défendre les libertés d'expression et les gars se foutent de toi en prenant la liberté et tu les sors c'est ça et donc j'ai trouvé ça complètement incroyable ah et c'est maintenant Tushorin qui me dit vous voyez que c'est une émission politique c'est incroyable et du coup avec ça il y a eu un peu l'essor de Mastodon dans Mastodon je sais pas comment on trouve ça Mastodon moi j'aurais dit ah on a perdu Kevin non reviens Mastodon je ne sais pas sur mon vas-y vas-y on t'entend sur Ali Antoine on t'entend mais on te voit plus c'est fini est-ce que qu'est-ce que tu voudrais t'en entendre Kevin je pense qu'il faut que tu relances ta cam parce que là si tu nous entends paix à ton âme c'est fini c'est une fin de parcours Twitch Lorraine du coup qui nous dit dommage je l'aimais bien qu'est-ce qu'on fait du coup je lui envoie un petit message c'est là que c'est un métier et qu'on voit qu'on est des débutants totalement tu es toujours là est-ce que tu nous entends la réponse est non bah tu vois tu dis qu'on finissait toujours trop tard bah non là on va finir très tôt du coup bah voilà 18h13 c'est parfait alors le chat tu entends c'est revenu ouais mais il est parti alors sachez-le il est totalement parti donc pour sa défense il habite au Mexique de ce que j'ai compris voilà tout à fait et voilà donc je trouve il a été enlevé on sait pas il faut savoir qu'à chaque émission il se fout de la gueule de ma connexion parce que a priori à chaque fois c'est moi qui cause les problèmes quel dommage aujourd'hui j'ai la fibre peut-être qu'il était énervé lui aussi putain mais t'as raison c'est sûr c'est sûr peut-être que c'était lui Tim Glaco depuis le début et il écrivait des messages dans son coin il faisait bienvenue alors normalement t'as prêté dans tout le temps à priori ah là 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 ah là 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 il vient d'avoir une révolution au Mexique nous dit vous m'entendez ouais et toi tu nous entends ah me revoilà parfait je vous entends je vous vois à la perfection t'inquiète on a super bien meublé ah bah je vais rester au rugby et donc dernière info sur Twitter Elon Musk a fait virer quelqu'un en direct sur Twitter un ingénieur de Twitter qui a dit que en fait Elon Musk a dit que Twitter était trop long sur réagissait trop longuement sur les téléphones androïdes et un ingénieur de Twitter a dit que en fait c'était pas vrai et Elon Musk a dit bah corrigez-moi c'est pas vrai et là s'en est suivi un échange avec tout un thread de l'ingénieur de Twitter qui dit que en fait qui expose un petit peu pourquoi tout ça et ça n'a pas pu à Elon Musk qu'il a viré sur le champ qui lui a dit c'est tiré c'est ça donc pour la liberté d'expression on n'en est pas encore là clairement c'est encore laborieux Elon Musk pour cette liberté d'expression ah bah le mec est très vénère tu sais pas pourquoi il dire les gens après j'ai regardé un replay il n'y a pas longtemps qui disait Elon Musk disait que sur les 18 derniers mois Twitter et ses traits sont un bouton un bouton alors il ne disait pas lequel et du coup ça n'a pas pu à Elon Musk parce que pour faire 18 mois sur un bouton pour lui ça n'allait pas assez vite et du coup c'est pour ce trait qu'il s'est dit je vais peut-être renvoyer du monde parce que là ce n'est pas possible et ils se sont rendus compte également qu'ils avaient renvoyé trop de monde donc ils sont obligés de renvoyer des gens qui se renvoyaient trop de monde ça c'est quand même impressionnant c'est ce que disait Clipo pour info il les a fait revenir chez Twitter hier avec un message d'excuse désolé je crois que c'était une vanne d'Elon Musk il les a fait revenir il a fait une photo avec deux personnes en disant ils sont revenus en fait c'est deux gars qui ont fait croire qu'ils étaient des salariés de chez Twitter le jour où il arrivait je ne sais pas si vous avez vu ce truc là ils étaient à la sortie des locaux de Twitter avec un carton et ils m'ont dit ça y est on a été viré de Twitter donc tout le monde il les a pris en photo et c'est fait sur le compte d'Elon Musk on peut le voir et du coup il s'est pris en photo avec ces deux gars comme ça et en fait c'est deux fausses personnes c'est deux comédiens qui ont fait croire qu'ils étaient dedans d'ailleurs c'est pour ça qu'il dit welcome back Ligma and Johnson parce que Ligma c'est une blague donc en gros c'est Elon qui a fait semblant de rembaucher des gens c'est plus une blague ok ça c'est environ un peu sur la mentalité d'Elon Musk sur le pouvoir qu'il veut avoir sur cette plateforme et du coup tout le monde se barre de Twitter et l'ancien PDG de Twitter a lancé une plateforme qui devrait être active en 2023 pour l'instant on n'est que sur les attentes donc je me suis inscrit pour voir sur les attentes et ça serait une plateforme qui serait décentralisée donc en fait on pourrait utiliser notre propre algorithme dans la plateforme pour créer un peu notre entre guillemets notre propre réseau social dans le réseau social c'est un peu comme ça que j'ai compris le système et ça j'ai plus le nom je crois que ça va s'appeler Blue quelque chose et c'est ça c'est ça c'est un peu un peu en fait tout le monde pour l'instant se barre chez MasterDone j'ai essayé de le télécharger j'ai compris comment ça marchait ce truc je sais pas si vous avez compris Antoine t'as téléchargé non j'ai pas encore essayé MasterDone alors moi je l'ai téléchargé j'ai pas compris non plus tellement comment ça marche mais je sais que ma femme l'a téléchargé parce que tous les auteurs se barrent sur Mastodon et ils sont en train de former une grosse communauté sur Mastodon les auteurs de quoi ? des auteurs de romans ah ouais ? trop bien mais à priori Mastodon ça a été fait c'est un mec tout seul qui a fait ça dans son coin et c'est pas hyper opti il y a eu beaucoup de gens à revenir à ce qui paraît on va revenir c'est un petit un petit de coupure ouais j'ai vu Clipo qui dit ça c'est beaucoup le live bah écoute Clipo là moi je fais au maximum je fais en sorte que tout marche bien on fait quand on peut écoute là je peux pas faire mieux pour le moment en tout cas est-ce que Clipo est-ce que c'est juste moi qui bug ou c'est le live en général ? réponds-nous en commentaire ouais parce que si c'est Kevin c'est normal c'est juste ma connexion c'est le Mexique comme tu disais il y a peut-être une révolution en cours personne ne sait donc voilà c'était un peu mes infos sur Twitter il y a pas mal d'infos et je pense qu'on n'a pas fini de parler c'est le live c'est le live alors essayez de rajouter les sous-titres essayez de faire peut-être F5 donc je pense qu'on n'a pas fini de faire parler de Twitter c'est ça je pense que Twitter n'a pas fini de faire parler de lui ces prochaines semaines on va encore entendre parler parce qu'Edlon Musk visiblement aime bien prendre la parole pour dire des choses plus ou moins utiles donc s'il y a des nouvelles infos vous en ferez part dans les prochains lives pour l'instant il n'y a pas d'autres infos sur Twitter donc voilà je pense qu'on peut passer un peu à parler un peu plus de notre invité qu'est-ce que tu en penses ? Antoine je suis prêt t'es d'accord ? alors je ne sais pas si vous l'avez entendu il a dit faites-moi mal Antoine donc tu ce qu'on va faire en fait c'est que je vais te laisser te présenter et après on va te poser quelques petites questions très bien avec plaisir je m'appelle Antoine Périgne je suis le fondateur de deux sociétés la première la plus belle de toutes c'est la Social Media Family c'est une agence de 8 personnes on installe la tour et on fait principalement du community management et de la pub pour les réseaux sociaux d'entreprises principalement francophones de toute taille dans tous les secteurs d'activité etc et donc voilà ça peut aller des galettes Saint-Michel par exemple au petit commerce local qui veut ouvrir sa pizzeria qui nous demande de faire de la com pour ça un peu dans tous les domaines B2B, B2C on fait un peu tous les réseaux sociaux personnellement moi je suis très fan de LinkedIn comme vous avez pu le voir je pense plusieurs fois non c'est vrai donc c'est un peu mon réseau de prédilection mais les autres membres de l'équipe en ont d'autres donc voilà ça c'est le premier ça c'est une boîte que j'ai montée enfin que j'ai montée seul avec Nicolas Maubois mon associé la Twitch Lorraine a rejoint il y a un ou deux ans je crois maintenant et depuis maintenant on est quasiment mariés je le vois plus que ma femme on a une relation très proche l'un et l'autre c'est très fusionnel c'est très fusionnel etc et c'est génial parce que du coup je suis le gars un peu créatif peut-être en l'air du groupe et lui c'est le gars très structuré très organisé ce qui fait que la boîte a changé un peu de dimension depuis qu'il est arrivé parce que maintenant on a une structure on a des outils on a plein de trucs qui font que ça fonctionne bien alors il nous dit d'ailleurs ce soir c'est toi qui fais à manger désolé Nicolas mais là je suis en rendez-vous professionnel je ne peux pas faire à manger je suis obligé de le faire et je te rappelle que je n'aime pas les champignons donc fais un effort s'il te plaît voilà de toute façon il est chiant je fais tout dans cette maison il est incapable d'être d'être sympa avec moi sur ça enfin bon bref excusez-nous c'est une bagarre de ménage classique et à côté de ça j'ai une autre boîte qui s'appelle Perfect Post qui n'est pas une vraie boîte parce que pour l'instant on ne gagne pas d'argent avec mais en gros Perfect Post c'est une extension Chrome et un service qu'on va rajouter sur LinkedIn et qui permet d'améliorer l'expérience LinkedIn qui te permet d'améliorer la façon dont tu crées des publications de t'aider à liker t'aider à commenter enfin en gros on s'est dit quand quelqu'un arrive sur LinkedIn c'est toujours un enfer de commencer à publier parce que le réseau n'est pas très aidant sur ce truc là donc nous on met une surcouche par dessus pour aider les gens à le faire et par exemple aujourd'hui on a senti une fonctionnalité qui est des petits objectifs sur le côté en fonction du nombre du like et du commentaire que tu fais et donc t'as des petits ronds qui s'enplissent il n'y a pas encore tout à fait fini l'outil mais à la fin normalement ça fera un petit enfin t'auras un petit une petite check qui se fera dès que t'auras terminé ça va calculer ce que tu fais sur le téléphone sur l'ordinateur etc et tu pourras voir à la fin de l'année tous les jours où t'as été bon les jours où t'as été moins bon et tu pourras traquer un peu de ça et on fait ça parce que plus t'es actif sur LinkedIn plus ta visibilité augmente sur le reste donc après tes publications sont très visibles si tu es très actif c'est vraiment ça fonctionne comme ça ouais c'est ça c'est vraiment sur sur l'aspect actif chez les autres c'est ça plutôt que chez toi et puis un truc tout con c'est qu'on a remarqué que LinkedIn c'est d'après les dernières stats il y a 5% des gens qui publient il y a 20% des gens qui interagissent et il y a 60% des gens qui font que regarder sans même interagir il y a une énorme communauté qui est vraiment fantôme sur ce réseau on est arrivé à 5% de gens qui publient quand même ouais ça a un peu ça a pas mal augmenté moi j'ai l'impression que c'est l'inverse c'est à dire que c'est très facile de publier c'est ça je pense que ce qu'il veut dire en tout cas nous ce qu'on a remarqué c'est que en fait LinkedIn c'est un vieux réseau social là il commence il commence à se rénover depuis septembre 2021 il commence quand même à faire des mises à jour régulières etc mais avant les gars quand même ils ont lancé des stories en 2021 et la gueule des stories c'était dégueulasse tu dis tu peux pas arriver 5 ans après Instagram faire une petite bouse comme ça et te dire voilà démerdez-vous avec ça alors Clipo il nous dit plus je poste moins j'ai de visibilité alors c'est bizarre Clipo tu regardes mais globalement normalement plus tu postes après ça dépend ce que tu postes il y a plein de mécaniques à avoir mais en gros je sais que moi ça fait un an un peu plus d'un an que j'ai commencé à réfléchir un peu ma publication comme avant je postais en gros soit dès que j'avais une actu genre je suis présent sur ce salon je fais cette formation etc ou alors quand j'avais une idée et maintenant en gros l'idée c'est que j'essaye de m'obliger à faire au moins deux publications par semaine que je me mets dans un outil pour les trier qui s'appelle PerfectPost d'ailleurs pour ne pas le nommer et depuis que j'ai réfléchi à ça ça a tout changé je sais que moi le truc que j'essaye de faire depuis et qui a vraiment tout changé pour moi c'est de me dire j'arrête de parler de moi ou de mon activité ou de mes services dans les publications mais j'essaye d'apporter une valeur ajoutée apporter un truc aux gens et après chacun a ses axes il y en a qui communiquent vachement sur eux qui font du personal branding moi le mien c'est des astuces et des trucs utiles tout de suite des trucs que tu peux actionner tout de suite c'est genre un outil qui moi me change la vie au quotidien donc je le présente c'est une astuce sur LinkedIn pour gagner la visibilité c'est un truc de montage sur TikTok c'est vraiment un petit truc par publication et les gens du coup ils ont tendance à le stocker de côté parce que ça leur fait un genre de mini tuto rapide à consommer et qu'ils peuvent faire comme ça et ça touche mais est-ce que les gens reviennent après sur la publication qu'ils ont stocké alors qu'ils reviennent ou pas en vrai on s'en fout c'est que dès qu'ils enregistrent une de tes publications LinkedIn va pousser très 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 fort ta prochaine donc en fait à partir du moment ils ont enregistré ton truc et que tu continues à produire des contenus qui sont intéressants en gros le mec il est capté tu vois il est accroché et il fait partie de tes abonnés de coeur que tu vas garder à peu près tout le temps et qui vont être les premiers à diffuser les trucs ok donc ça a bien marché et c'est pareil dès qu'ils laissent un commentaire il sera poussé dès qu'ils voient ton profil etc et puis après ce que je commence parce que je n'ai pas imaginé jusque là parce qu'en fait tout le contenu que j'ai créé comme ça ça fait plein de mini tuto que j'ai rassemblés sur un site et ça commence à faire une espèce de bibliothèque de contenu gratuit pour les gens qui veulent communiquer sur les réseaux sociaux se lancer sur LinkedIn etc et voilà et moi je n'avais pas imaginé comme ça à la base et en fait maintenant ça fait une vraie bibliothèque de contenu qui nous apporte du traffic ok génial et j'étais voir la bibliothèque franchement allez-y parce qu'elle est au top ouais je pense qu'il y a des trucs intéressants après je ne suis pas très objectif et du coup je crois que c'est pas bon je pense que je l'aime c'est un peu ça c'est pas je ne suis pas du tout mais honnêtement en fait je produis sur LinkedIn ce que j'aimerais bien voir par exemple je ne fais pas de texte parce que je n'aime pas les gens enfin c'est pas parce que je n'aime pas les gens mais je n'aime pas les textes un peu trop sur LinkedIn tu cliques sur voir plus et après poum t'as 4 pavés tu fais grosse flemme vous me faites chier ce sera non moi j'aime bien tu fais très court sur le texte toi je fais très court parce que ça me saoule d'écrire je sais qu'il ne faudrait pas dire ça parce qu'en vrai il faut faire du copywriting et tout et ça marche en vrai moi c'est vraiment pas mon truc c'est pour ça que je fais de la vidéo parce que la vidéo c'est simple à faire je trouve ça va vite et t'es vraiment une mauvaise personne monsieur Maubois je veux dire Nicolas ça va pas il va falloir que tu partes au rendez-vous parce que c'est juste en 30 je te rappelle monsieur et du coup voilà c'est pour ça que je fais de la vidéo parce que la vidéo j'ai juste à me filmer pendant que je parle et je trouve que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins stressant à faire et les carousels je l'ai fait parce que ça fonctionne bien et parce que comme tu disais je peux m'amuser je peux faire des blagues dedans tu gardes les gens un peu plus longtemps donc toi tu peux t'amuser un peu plus dans un texte pour être drôle ou pertinent dans un texte il faut s'appeler Thibault Louis ou ce genre de choses et du coup toi comment t'as fait pour avoir les carousels que Kevin rêve d'avoir je sais je rêve de les avoir les carousels ah les carousels les nouveaux formats carousels le nouveau format je pense que c'est parce que je suis créateur de contenu officiel pour LinkedIn je pense qu'il nous pousse un peu plus que les autres et il nous envoie les fonctionnalités en avance ah oui toi t'es rentré dans le programme ouais c'est ça je pense que c'est ça à mon avis c'est ça mais sinon ouais c'est ça parce que Sébastien Cambay il y a aussi et il a aussi les carousels c'est ça et de toute façon il les diffuse tranquillement enfin c'est rare qu'il diffuse tout en même temps à tout le monde par exemple moi je sais que j'ai les commentaires épinglés depuis 2-3 mois maintenant il y a plein de gens qui n'ont pas les commentaires épinglés non je ne les ai pas tu trouves ça ouf moi je les ai eu il y a il y a peut-être 3 semaines un mois tu vois alors que je trouve que c'est une fonctionnalité qui est quand même pas très compliquée ils peuvent pas se planter tu vois ils peuvent pas se rater autant le diffuser je suis vachement bien mais tu vois mais les carousels vidéo honnêtement enfin tous ceux que j'ai fait à part le tout premier pour dire voilà les carousels vidéo ça marche pas bien bien moi je suis pas très fan de ce format là le classique fonctionnerait mieux en fait je préfère carrément le classique j'en fais vraiment beaucoup classique déjà parce que le carousel vidéo il se lance automatiquement un peu comme les stories TikTok ça ressemble beaucoup sur le TikTok vraiment tu le lances c'est une espèce de jauge que je crois que tu peux gérer il me semble non d'ailleurs tu peux pas gérer sauf quand tu mets une vidéo et en gros ça te laisse au bout de 5-6 secondes ça passe à la scène suivante etc t'es plus aussi maître de la façon dont les gens consomment ton contenu donc c'est marrant je trouve si tu alternes alors si tu mets que des vidéos ça peut être assez intéressant par exemple je vais bien tester ça sur des formats vidéo où chaque point tu le sais c'est un nouveau truc et donc tu peux faire une vidéo un petit peu un petit peu pas hiérarchisée mais catégorisée un petit peu comme sur YouTube où tu mets des time codes et que ça te découpe ta vidéo YouTube je trouve que ça peut fonctionner un peu comme ça et que ça peut être intéressant mais en vrai pour l'instant est-ce que toi les idées que t'as est-ce que tu peux les faire remonter ou pas ? comment ça pardon ? les idées par exemple que tu ouais non c'est honnêtement c'est 100% descendant je peux rien apporter à LinkedIn du tout ah ils attendent pas des feedbacks ? non je sais pas c'est vrai que vous soyez dans les créateurs non je pense qu'ils alors peut-être qu'un jour ils vont nous poser des questions ils nous ont dit qu'il y aurait des feedbacks mais pour l'instant c'est juste en gros ce qu'ils nous disent c'est toutes les semaines ou tous les mois on est au courant des thématiques qui vont être mises en avant par LinkedIn donc on sait que par exemple ce mois-ci ils vont parler de je sais pas de la qualité de vie au travail ou de comment être parent et en même temps être freelance tu vois ce genre de choses et nous on peut écrire un article dessus on leur envoie l'article et ils le mettent dans la rédaction de LinkedIn si l'article leur plaît un peu et donc ça te bouche un peu le truc tu vois on a cette information là on a pas en avant-première mais on est au courant des fonctionnalités qui arrivent parce qu'ils nous préviennent mais honnêtement c'est pas assez souvent pour que ce soit très très impactant ok et pour moi le gros avantage surtout c'est qu'on a un contact directement avec LinkedIn France donc j'ai un gars à qui je peux poser des questions et qui peut me répondre et voilà quoi par exemple je me posais la question la dernière fois sur est-ce qu'un lien ça a tendance à diminuer non c'était pas ça non tu répondsais comme question ouais est-ce que modifier sa publication ça peut diminuer la portée tu vois il y a une espèce de légende sur LinkedIn qui dit que si tu modifies après t'as moins de visibilité et du coup j'ai posé la question et il m'a dit à ma connaissance a priori non alors lui il est pas dans le coeur de l'algo parce que ça se passe aux Etats-Unis mais il a quand même un peu plus d'enfants donc ça me permet de me tranquilliser et de me rassurer sur certains éléments comme ça et puis dès que j'ai le moindre problème la dernière fois par exemple Twitch Lorraine il s'était fait piquer une publication en gros il y a quelqu'un qui a récupéré toute sa publication tout son Instagram qui a changé juste son logo et du coup ça m'a permis de contacter directement mon contact chez LinkedIn en disant est-ce qu'on peut faire quelque chose et il m'a donné un espèce de support dédié aux créateurs de contenu officiel où ils prennent un peu plus de temps pour répondre et ils te disent ouais on va le bloquer et du coup son compte a sauté mais il y en a plusieurs comme ça en fait où il faudrait et la sauté complètement ouais je ne sais pas si c'est eux ou pas mais le compte le compte LinkedIn a disparu il faudrait qu'ils mettent ça en place pour les gens il faudrait mettre quoi pardon qu'ils mettent ça en place pour les gens parce que tu as toujours le bouton signaler mais bon si on n'est pas 50 à cliquer dessus ouais mais enfin je trouve que déjà ils commencent à évoluer pas mal LinkedIn il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent un petit peu tout le temps mais là enfin s'ils donnent ça dispo à plus de gens ça veut dire qu'il faut qu'ils aient un service de support et de savoir développer ça veut dire des nouveaux salariés ça fait des équipes et ce genre de choses je pense qu'ils font d'abord les trucs faciles qui ne coûtent pas beaucoup d'argent par exemple là j'ai remarqué qu'il y a deux jours ils ont ajouté le bouton pour ajouter des emojis directement quand tu fais tes publications maintenant tu peux cliquer sur l'emoji nous ça nous fait chier parce qu'on l'a fait avec Perfect Post depuis plusieurs mois maintenant il y en a deux donc il faut qu'on vire ce bouton emoji soit le nôtre soit le leur parce qu'on a testé les deux marchent exactement pareil c'est le même bouton ok moi j'utilise le raconte sur PC ouais sur PC j'ai pas regardé sur téléphone sur téléphone moi je l'ai pas encore donc ça soit c'est peut-être pareil jusqu'à moi si les gens regardent maintenant téléphone téléphone ça y est pas mais parce que au téléphone normalement dans ton clavier t'as le bouton emoji ça va plus parler c'est ça oui pas sur téléphone pas sur PC Clipo nous dit le format qui est impressionnant c'est les shirts vidéo avec une vidéo très rythmée et saccadée façon TikTok perso je déteste ce format mais l'efficacité est là moi j'adore ce format j'adore ce format le style qui faisait les types c'est où je me souviens plus je regarde que Charlie et Amandine Barth sur Tic Tac sur LinkedIn mais ça se trouve il parle de moi en fait ah c'est peut-être toi et il déteste ça je pense qu'il est en train de me troll parce que je l'ai fait plusieurs fois je l'ai fait 2-3 fois des vidéos comme ça en fait le gars il a 2 comptes Twitter il a 2 comptes Twitch c'est lui plus le gars de Taylor ah non c'est par moi je le ferai exprès pour toi alors j'adore ce format là j'adore le vidéo je trouve que des fois c'est trop rythmé trop saccadé mais c'est une méthode on a plus le jump cut c'est que tu coupes des cadets blancs et je trouve que ça donne tellement de dynamisme et c'est cool parce que ça fait qu'en 1 minute tu peux envoyer autant de valeur qu'en 2 ou 3 minutes sur Youtube tu as expliqué le principe en plus dans un post en vidéo et c'est ce que tu disais moi je suis pareil je suis toujours quand je fais une vidéo en fait elle est écrite devant moi et je redis 50 fois la même phrase sous 50 tons différents et en fait ça permet de choisir la bonne quoi après ouais et puis sinon ça fait pas naturel c'est pas une question de soudage t'inquiète pas je sais pas qu'à l'acheter moi je m'approche de la 35N tranquillement et ça va encore par exemple mais ouais en fait pourquoi j'ai fait ça ouais parce que il y a des gens qui commencent à se mettre à la vidéo et des fois je trouve qu'elles sont vraiment méga molles les vidéos sur LinkedIn par rapport aux autres réseaux sociaux c'est vraiment vraiment un peu vieillot tu vois c'est qu'ils mettent une heure pour dire des trucs il y a des énormes blancs le ton il est très 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 froid et du coup tu te dis putain on peut faire carrément mieux quand tu vois qu'il y a TikTok à côté qu'il y a les shirts qu'il y a Instagram etc on peut prendre un peu les codes d'à côté et faire ça quoi bonjour et j'ai testé ah non arrête avec ça et honnêtement ça fonctionne pas mal et je sais que c'est c'est Valentine qui a fait ça aussi Valentine Soda au début elle faisait des vidéos et elle racontait un truc d'un bloc et elle ça va parce qu'elle a beaucoup de dynamisme elle est allée à l'oral donc les vidéos sont pas trop molles mais depuis qu'elle a fait du jump cut on a changé de dimension ça marche trop bien tu dis tranquillou bilou non mais alors je dis pas bilou j'ai juste tranquillou et ça je ne comprends pas le débat je trouve que tranquillou c'est un mot génial de la langue française ça va l'encre non mais c'est n'importe quoi il est vieux dans cette tête qui énerve et du coup comment était venue cette idée de créer de créer de créer de perfect post perfect post alors en fait je crée perfect post avec un collègue qui s'appelle Jérôme on est deux principaux dessus et lui il avait déjà développé un tout premier perfect post qui permettait d'avoir le voir plus en gros qui permettait juste d'avoir le voir plus et le compteur de lettres et de mots sur le côté et j'ai trouvé que le voir plus était intéressant et je me suis dit putain mais moi je vais faire un truc à la main parce que j'aime bien voir la durée de vie de mes publications c'est à dire qu'au démarrage j'aimais bien regarder toutes les 10-15 minutes le nombre de likes et le nombre de commentaires de mes publications pour voir s'il y avait des pics tu vois et je trouve que c'est hyper intéressant de prévoir est-ce qu'elle dure un jour deux jours trois jours et mon but final qu'on fera avec perfect post mais pas tout de suite c'est d'arriver à prévoir la portée de mes publications tu vas me dire ok si ça commence comme ça selon les stats que j'ai jusqu'à là je sais que demain ou après demain ça fera tant de portée et voilà j'essayais d'imaginer un peu de voir les formats qui marchaient le mieux qui avaient le plus de long terme et tout et donc j'ai demandé à Jérôme vu que t'as fait faire perfect post est-ce que tu peux me dev un truc comme ça et ça pourrait être cool d'ajouter perfect post et il m'a dit carrément je vais regarder si c'est faisable et il la dev et je lui ai proposé aussi de rajouter la barre de style qui permet de rajouter gras italique on l'a proposé à tout le monde et on est passé directement à 5000 abonnés je crois enfin 5000 utilisateurs de perfect post en un mois ou deux mois on s'est dit mais quoi c'est ce que ce bordel à la base c'était juste un outil pour nous et qu'on avait donné un petit peu aux gens comme ça pour rester et on s'est retrouvé avec 4000 c'était 4000 personnes dessus en deux mois on s'est dit peut-être un truc à faire et après on s'est dit alors du coup on s'est dit tous les trucs qu'on peut améliorer sur LinkedIn on va les améliorer c'est un petit con que ça mais on va rendre LinkedIn mieux et donc on a commencé à rajouter un peu tous les trucs toutes les fonctionnalités qui existent c'est à dire moi je voulais enregistrer des brouillons sur LinkedIn je voulais stocker mes idées de publication donc tout ça hop on est en train de le faire ou c'est déjà fait je voulais tracker mes posts on voulait rajouter aussi un compteur d'emoji un compteur de hashtags et ce genre de choses parce que les gens ont tendance à mettre plein de hashtags donc moi je voulais que dès qu'ils dépassent 5 hashtags boum ça devient rouge comme ça ils disent ah peut-être que c'est trop donc c'était plein de petits trucs comme ça et là le tout dernier qu'on vient de faire comme je disais c'est les compteurs d'objectifs pour inciter les gens à liker et commenter et l'idée c'est qu'on continue dans cette voie là et là ce qu'on veut utiliser nous c'est de faire en sorte que LinkedIn soit plus abordable pour les gens et qu'ils aient une espèce de surcouche visuelle sympa qui les aide à faire plein de trucs mais pas que visuel d'ailleurs parce que du coup derrière il y aura aussi beaucoup de fonctionnalités comme un espèce de trello tu vois où tu peux mettre tes idées tu peux mettre tes posts qui sont en cours de production tu auras des modèles de posts sur lesquels tu as dossé et puis à la fin tu pourras les programmer pour les envoyer ok ça permet de centraliser la com LinkedIn dans un seul endroit sachant que la programmation arrive bientôt en natif non ils l'ont annoncé oui alors ils l'ont annoncé ils l'ont annoncé ils l'ont annoncé il y a quelques personnes de sa vie qui l'ont et pour avoir vu ce que c'est pour l'instant c'est vraiment dégueu mais nous ça nous arrange je pense que ça veut dire qu'on va pouvoir s'appuyer sur leur API le truc qui permet de faire ça pour le faire de façon un peu plus officielle ok c'est plutôt des points positifs est-ce que je peux te donner une info que tout le monde veut pour PerfectPost du coup là est-ce qu'avec PerfectPost il y aura la possibilité de programmer les carousels alors déjà on a la fonctionnalité presse mais on l'a pas encore sorti pour tout le monde de programmer les photos et les vidéos et les carousels on peut le faire en tranchant un peu mais oui mais pour l'instant pour l'instant disons qu'on triche un peu avec LinkedIn donc il faut qu'on essaye d'avoir tricher en gros tu vois pour vous expliquer un peu les détails nous on est partenaire LinkedIn maintenant avec PerfectPost donc on a accès à leur API et on peut faire certains trucs sauf qu'on a vu en allant dans l'API qu'il y a des échelons supérieurs genre tu peux avoir plusieurs niveaux d'accès et niveau d'accès supérieur là tu peux programmer les carousels a priori donc on essaye par la voie légale d'aller choper ça et en attendant Jérôme c'est une bête en dev c'est un truc incroyable et du coup il m'a dit non non mais si ça c'est pas possible t'inquiète pas on peut le faire quand même donc oui on va pouvoir programmer les carousels t'es dispo sur le store ouais tu peux aller sur perfectpost.fr clipo et c'est alors pour l'instant c'est en bêta il y aura toujours une version qui va rester gratuite avec tous les affichés etc et la version il y aura une version payante qui sera autour de 13 euros par mois a priori et qui elle permettra de programmer d'avoir des stats et d'avoir plein d'informations comme ça mais il y aura toujours une version gratuite ultra complète dessus c'est envoyé dans le chat et aujourd'hui c'est les 1 an de perfectpost ça fait pile 1 an qu'on a lancé l'outil et on a dépassé les 10 000 utilisateurs il y a 2-3 jours donc on est trop contents c'est génial non on a dépassé je crois le 13 on est le 17 tu vois et on s'était dit dans notre board ok si ça déplace les 10 000 en 1 an on en fait un vrai projet et donc là avec ça a passé 10 000 on commence à on commence à en faire un projet on va commencer à mettre vraiment de l'argent dedans pour le développer fort ce qui fait que là a priori le temps de s'organiser il va y avoir un espèce de creux de 2 mois et après on va envoyer du vrai gros pâté avec un perfectpost alors la question que beaucoup de monde se pose j'imagine c'est à quel moment ça va devenir payant alors j'espère dans les semaines qui viennent il y aura une version qui va être payante mais ça va pas saouler les gens c'est à dire que en gros on a déjà une centaine de personnes qui utilisent la version payant bêta de perfectpost et à chacune de ces personnes on leur dit on vous le donne autant que c'est gratuit on vous dit que ce sera 13 euros enfin dès qu'on a fini la version bêta ce sera à partir de 13 euros donc ça ne changera rien pour les gens qui utilisent perfectpost actuellement ça changera uniquement pour ceux qui sont déjà entre guillemets premium ok donc en fait les fonctionnalités qu'il y a actuellement elles vont rester exactement mais il va y avoir pas mal de trucs supplémentaires c'est ça le seul truc qui va peut-être sauter c'est la programmation des posts ouais ça ne m'étonne pas franchement c'est le truc en termes de serveurs qui vient d'en payant parce que pour le coup si on commence à héberger des photos et des vidéos en termes de serveurs nous ça commence à nous peser en fait on a des frais ouais ouais évidemment c'est ça et on aura toute une version comme je sais j'utilisais beaucoup ShieldApp pour analyser mon compte LinkedIn et voir les stats etc et honnêtement je trouve que le site est vraiment dégueulasse le ShieldApp c'est vraiment pas ouf et il te donne enfin t'as genre 70 stats différentes et bordel t'as pas besoin de 70 stats sur ton compte sur ton compte LinkedIn donc on va faire mieux que ShieldApp on va le mettre dans PerfectPost c'est déjà quasiment prêt et comme ça les gens auront déjà économisé je crois que c'est 8 balles par mois ShieldApp ils pourront économiser 8 balles par mois je sais plus alors apparemment il faut que tu regardes les liens en footer merci pour les explications j'ai pas du tout touché à la je sais pas du tout touché à la landing page depuis qu'on a changé PerfectPost donc il y a rien qui va il y a même pas les fonctionnalités qui sont présentées dessus il faut qu'on la revoie il faut qu'on la revoie complètement mais t'as bien raison au contraire nous on prend tous les retours positifs négatifs etc en fait toutes les infos qu'on a mis dans PerfectPost la plupart du temps c'est des gens qui nous remontent les bugs et qui nous remontent les idées qu'ils ont donc au contraire on a ça à fond et ça marche sans trop bien un truc que je trouve vachement bien aussi c'est les astuces journalières que vous partagez ah merci ça c'est ma petite touche et viens d'en ajouter une quarantaine donc maintenant t'en as plein qui vont arriver parce que ça je suis sûr qu'il y a plein de trucs les gens ils savent pas et voilà en une phrase ça peut débloquer et en plus il faut que je les aide mais ça peut leur donner des idées de publication ils peuvent complètement réutiliser cette astuce la balancer dans leur post on n'est pas enfin ça c'est ça peut être un truc cool et là vu qu'il y a il y a eu plein de modifications de l'algorithme j'ai mis toutes les infos du nouvel algo dans ces astuces ok génial donc ça va être trop cool et moi là il y a plusieurs fonctionnalités qu'on va essayer de développer moi celle qui m'excite le plus et que j'ai trop envie de faire on va essayer de faire le top commentateur donc on va être capable de traquer les gens qui commentent le plus tes publications et tu pourras les identifier les remercier ce genre de choses là tu vois ça va excellent j'imagine que ce serait incroyable ok c'est excellent tu fais le post du mois machin c'est ça ton podium les top commentateurs et du coup t'auras le nombre de fois où ils ont commenté on va essayer de pousser le truc trop loin putain il va y avoir des grands malades à commenter 2000 fois oh la la de perfect post ah non mais en vrai quand tu vois tout ce qu'on peut mettre dans perfect post c'est ouf en fait on va tellement plus vite que LinkedIn parce qu'on est deux tu vois qu'eux ils sont 70 000 et du coup on leur demande pas la vie etc c'est des trucs c'est incroyable et ce qu'il peut faire pour aux gens c'est qu'il n'y a pas de problème avec une extension Chrome c'est à dire que LinkedIn ne peut pas bloquer d'extension Chrome c'est pas possible ça appartient à Google et donc on peut faire ce qu'on veut dessus et on peut pas être bloqué ça peut pas être pénalisant pour la personne ou quoi que ce soit on est vraiment tranquille sur ça ok et donc on peut sécloter top commentateur enfin ça va être trop cool et pas les objectifs on va les développer à fond j'ai envie que les gens ils puissent mettre eux-mêmes leurs propres objectifs qu'ils puissent rajouter aussi genre inviter des personnes tu vois dans les objectifs ou envoyer des messages privés ils pourront voir leurs objectifs sur une semaine sur un mois sur un an voir quand ils étaient bons pas bons etc augmenter les objectifs tu vois un peu comme un training cardio sauf que là tu fais un training LinkedIn ah ouais donc ouais t'as vraiment pensé à deux là vous avez pensé mais ça va être trop dingue on pourrait même mettre enfin là je vous dis je sais pas quand est-ce que ça va arriver c'est dans les backlog donc il y en a il y a un milliard de trucs à faire avant mais moi j'aimerais bien qu'on mette par exemple de la gamification dedans genre mettre des paliers c'est à dire que quand tu likes et que tu commentes suffisamment clac tu vois genre t'as envoyé 10 000 commentaires boum t'as le palier 10 000 t'as envoyé 20 000 commentaires boum t'as pas 20 000 tu vois t'as les rois c'est long alors ce que je te propose c'est qu'on je pense que la gamification ça peut être pas mal non mais carrément trop de trucs à faire et puis LinkedIn c'est tellement chiant qu'un peu de gamification dedans bon ça peut pas faire de mal ah ouais non c'est clair ça c'est clair du coup on va passer à la séquence interview décalée on va enchaîner mon petit Charlie alors pour cette séquence ouais c'est pas nous qui allons te poser les questions enfin c'est nous qui allons te poser les questions mais c'est pas nous qui les choisissons c'est le D et c'est un D à 12 faces je crois reconnaître 10 10 faces non voilà t'es pas encore assez bon en JDR désolé je dois progresser donc il va y avoir 3 questions dans 3 catégories 10 faces la première catégorie ça va être what the fuck et je vais te laisser Kevin poser la première je vais lancer le D la deuxième ce sera business et la troisième ce sera perso ok ça marche donc Kevin question 3 dans what the fuck est-ce que ah ok alors le numéro 3 question what the fuck c'est très simple ta dernière folie oh putain attends tu me prends à froid comme ça enfin en tout on est ensemble on est entre nous il n'y a personne il n'y a personne qui regarde non non mais c'est même pas ça si ton collègue peut t'aider je ne fais pas des grosses folies si attends ma dernière folie partir en montgolfière en matin ok où ça c'était cool c'était au dessus du château de Chambord c'est la quête d'une émission en plus j'étais payé pour ça c'était trop trop cool génial ça ouais c'était une folie ma dernière très grosse folie elle remonte à 4 ans c'était monter le mont blanc et après je l'ai redescendu dans l'hôpital c'était une folie qui m'a qui m'a calmé parce que parce que j'étais off pendant quasiment un an ah ouais d'accord ah ouais c'était un enfer un peu possible heureusement c'est là où avec Twitch Lorraine on s'est rapproché très fort c'est qu'il a il a sauvé la boîte pendant que j'étais en train de décéder quoi ah tu t'en souvais bien Nicolas c'était sympa cette période les 80 90 heures par semaine pendant 6 mois il nous dit quelle merveilleuse idée ah c'était ouais et merci Kipo d'avoir créé un compte j'espère que ça te plaira TikTok est en train parfait c'est la dernière très très grosse folie c'était donc et la prochaine c'était beau la prochaine grosse folie du coup la prochaine folie moi j'aimerais beaucoup faire de la spéléo mais tout le monde de ma famille me met des hola maintenant sur les trucs un peu tu es ton alors que c'est pas dangereux en vrai la spéléo tu vois ça va mais bon alors Antoine il faut te calmer mais non mais c'est trop bien et puis je vais refaire je te lis Nicolas je vais refaire le Mont Blanc bonjour je le ferai entraîner armer etc mais à un moment donné je vais pas rester sur une décette tous les deux autrement ah oui alors si moi je suis pas prêt physiquement pour le faire quelque chose me dit que mon collègue ne l'est pas non plus et si 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 ça m'arrivera tu veux vraiment tu veux vraiment la spéléo elle était pas au courant je demande le divorce il ne veut pas demander le divorce on vient d'acheter une maison Nicolas tu veux vraiment faire ça maintenant qu'est-ce qu'on va dire au pied ok alors on enchaîne deuxième question Charlie alors donc ce sera une question business avis ah c'est intéressant parce que c'est c'est une question qu'on avait posée à Sébastien pendant la première la première émission quel est le hack business le plus absurde que tu aies entendu ah bah c'était je dirais pas qui m'a proposé ça mais c'était une idée de business model pour Perfect Post en gros quand tu crées une extension Chrome tu peux rajouter des trucs sur le navigateur de quelqu'un sans qu'il se rende compte tu peux rajouter des affichages un petit peu où tu veux et le mec nous a dit ce que tu fais c'est que tu mets un lien d'affiliation derrière tous les liens Amazon sur lesquels la personne va cliquer sans qu'il le sache et du coup à chaque fois vu que c'est de l'affiliation toi tu gagnes une petite partie de la somme quand il achète le fémini du mal c'est juste que ça changera son URL il le verra pas parce que ce sera Amazon.com slash un petit truc tu vois mais il sera pas sur le Amazon classique il sera sur un truc d'affiliation d'accord et voilà donc on lui a dit absolument pas je vous rassure on est très très sérieux à une perfect post mais j'ai trouvé le petit modèle mais d'une viciosité mais d'une efficacité qui était qui était pas mal ah bah là pour être efficace oui mais c'est hyper vicieux t'imagines et je me dis quand tu vois qu'il y a des trucs des cashbacks comme l'Igraal extra qui existent ça se trouve c'est un peu la même mécanique tu peux mettre ton Igraal derrière le compte de tous les gens qui ont ton extension tu as dit tu as dit tu as dit que je suis génial je vais gagner une extension je vais gagner du maximum merci pour le business je pense que si Chrome se rend compte tu t'es vraiment vraiment défoncé derrière c'est pour ça que je pense que personne ne le sait ah ouais tu m'étonnes qui sait peut-être que ça glisse déjà ouais je pense pas parce que vraiment chaque mise à jour nous elle est vérifiée par Chrome donc il check tout ce qui se passe mais voilà on nous a suggéré l'idée et je trouve que ça pas mal excellent bon bah c'est toujours bon à savoir parfait voilà et bah on va direct enchaîner sur la question perso question perso qui sera la numéro 8 sur la numéro 8 je sais quoi pourquoi je pense que ça va partir dans tous les sens là je suis très hâte t'étais comment la question c'était j'ai très hâte aussi quelle est la chose la plus folle que tu aies faite à l'école à l'école ouais t'étais comment à l'école pendant tes études j'ai fait un truc bizarre une fois qui était un peu avant de quoi c'était c'était en cours d'anglais en cours d'anglais elle nous a dit c'était à l'époque de la Wii donc ça remonte un petit peu tu vois elle nous a dit vous devez présenter un objet devant toute la classe donc on voyait présenter l'objet qu'on voulait ça peut être un objet inventé etc j'étais en parrainage sur un partenariat avec une nana sur qui j'avais un petit crush à l'époque la France nous est bien qu'on est une bonne auquel on soit les gens les plus cools de la classe et bien toi tu vas faire le robot et donc on a fait tout un scénario où je l'avais couvert de papier alu un petit chapeau de robot etc moi j'avais ma manette switch qui était une télécommande du coup et on avait une espèce de mini sketch devant tout le monde où j'ai fait hello everyone so I will introduce you my new robot et j'appuie sur le bouton elle a dit dans la classe comme ça et elle l'a fait comme ça pendant 15 minutes on montrait toutes les fonctionnalités un peu rigolotes et c'était trop bon parce que moi je lui disais des trucs qu'elle non on était pas au courant donc on était obligé dans tous les cas de bumer des trucs etc so my robot can make some sexy move voilà j'avais quoi j'avais 18 ans et du coup c'était vraiment très 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 bien j'ai beaucoup aimé cette période là mais c'était je pense que c'est un de mes souvenirs préférés de l'école à ce moment là bien sûr on a eu une méga bonne note tout le monde était mort de rire et je suis passé du geek gênant au mec un peu marrant grâce à la grâce à ce type tu m'étonnes reviens à mon situation mais allez j'aimerais que cette anecdote tu vois à l'époque s'il n'y avait pas tiktok mais à l'époque de tiktok j'aurais mis une caméra quelque part j'aurais filmé ça faisait 2-3 millions de vues ma carrière était lancée dégoûté le cm 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard qui est dégoûté à ça de devenir un tiktoker de génie mais c'était trop cool franchement on avait un costume les autres ils avaient juste ils présentaient une montre et nous on arrive on présente un robot et la nana super mignonne qui le fait des danses c'était trop cool comment il était venu c'est improbable je voulais être cool je voulais qu'elle me trouve cool et il ne fait rien passer derrière il faut que je te mette c'était marrant puis on ne s'est plus reparlé elle est repartie avec son groupe et puis bon ah non pour pas l'assister putain mais l'exercice est un peu chiant et c'était la première fois qu'il y avait un prof qui nous donnait un peu de liberté je me suis dit putain on va en profiter on va se marrer un peu et puis je ne sais pas un robot c'est marrant et puis les recouvrir de papier d'alus ça me plaise bien c'est quand même incroyable tes réponses elles sont vraiment j'adore et bien écoutez si vous pouvez tester ça chez vous vous allez voir que ça marche trop trop bien si après pour rester célibataire non ça ne sert pas à grand chose alors ouais en drague je suis moins calé mais pour faire le compte pour se faire remarquer en classe c'est des trucs qui marchent pas mal franchement t'as un compte TikTok ? j'ai un compte TikTok mais pour l'instant il n'école pas franchement pourquoi tu ne traiterais pas la vidéo ? c'est une sorte de vidéo du genre ? en fait j'ai plein d'idées et j'ai déjà filmé des trucs et tout mais pour l'instant je n'y arrive pas moi j'adore TikTok je passe mon temps dessus mais ça demande quand même pas mal de temps pour faire des trucs qui sont bien et pour l'instant je n'ai pas trouvé l'axe mais ça va arriver avec un pote on va faire des blagues on va s'appeler les docteurs parce qu'on sera deux et on sera déguisés en docteurs on sera les docteurs et on va filmer devant l'hôpital et on va se raconter des blagues en tenue de médecin comme ça les gens ils croiront qu'on est médecin et du coup ça fera une accroche et ils se diront ça va percer parce que c'est des médecins qui font des blagues et on révélera qu'on n'est pas médecin enfin bref il y a une ou trois idées on va voir on sera là j'avais commencé une série de vidéos où je posais des questions à mon Google Home et ils me répondaient avec plein de réponses et comme ça je me dis comme ça les gens vont faire pareil chez eux etc première vidéo je crois qu'elle a fait elle a fait 10 likes que des personnes que je connaissais et j'ai pas le courage donc il faut juste que je réveille les autres mais j'ai fait vous irez voir j'ai fait ok Google fais nous un petit rap et puis t'entends le rap de Google Home elle fait un vrai rap attends c'est sur ton TikTok oui c'est sur mon TikTok mais c'est ridicule il y a vraiment il y a 10 vidéos sur mon TikTok mais j'ai fait ça c'est 7 de plus comme moi je crois c'est en base poil lourd T O I L L O U R D et tu vas voir c'est un peu ridicule c'est la dernière elle a fait 377 vues quand même c'est le plus mauvais que j'ai fait c'était déjà pas mal c'était de la nuction 14 likes c'était horrible c'est vraiment trichant que vu que c'est que les potes sans qu'ils like parce qu'il n'y a personne qui like c'était je l'ai mal du coup c'est un partie 1 et la partie 1 elle était il y a c'est trop ça la partie 1 elle a 5 mois il faut que je lance la partie 2 5 mois après une partie 2 alors je vous propose d'enchaîner et de passer au jeu ah oui ah oui t'as vu comment Canva est trop fort c'est impressionnant et aujourd'hui le jeu on l'a appelé salut Clipo bonne soirée merci d'être resté Clipo on t'aime fort salut salut je te connais pas mais à bientôt le jeu on l'a appelé retour vers le passé ok est-ce que ça te donne un indice oui c'est une référence à un grand film une série de films des années 90 ça je suis peut-être un peu 80 merci et je pense que vous allez prendre des publications passées et je vais devoir réagir dessus non c'est même pire que ça c'est que tu vas devoir trouver qu'il l'a fait ah là là ok ça marche et quand on dit des publications passées c'est la première publication ah oui ok ok vendu je vais pas y arriver mais on va essayer c'est à toi que moi je me loue aussi et je sais pas ce qu'elle a choisi sur lui juste pour te faciliter le truc voilà je te mets pour toi très grand parce que sinon ça va être tout petit alors d'après TechCrunch Linkedin devra remplacer ouais j'ai commencé simple alors en plus t'as pas de vol je suis allé la voir il y a 2-3 jours pour faire un carousel c'est vrai merde et du coup j'ai vu horrible ma toute première publication voilà ça partage un lien ça fait une ligne écart un lien avec la personne il y a 6 ans enfin tout ce qu'il faut pas ouais 6 ans et déjà 10 likes en début de buzz déjà 10 likes c'est les mêmes c'était pas de Tic Tac ou quoi ? c'est les mêmes il y a autant de personnes c'est horrible le mec il a que 10 potes dans la vie c'est le seul qui like c'est le premier poste alors donc c'était bien Antoine bien joué numéro 2 en 1928 la marque de bière Guinness se voit interdire ses campagnes de publicité historique dans de nombreux pays le motif elle ne peut plus faire la promotion de l'alcool sur la santé attends mais elle est bien celle-là comme publication ah je alors là tu l'as très très mal je l'ai oublié je pense alors devine Timot Louis je ne sais pas ce qu'il a mis sur la voix peut-être parce que c'est bien écrit peut-être parce que c'est écrit juste en dessous je ne vois pas ce qu'il te fait dire en plus quand j'ai fait l'image j'ai fait putain il ne faut pas que j'oublie sur le lien il ne faut pas que j'oublie sur le lien voilà j'ai oublié sur le lien mais non ce n'est pas la première il y a marqué je reviens dans une série d'articles c'est une des premières je crois tu as menti tu as dit c'est la première il y a marqué je reviens dans une série d'articles quand c'était vraiment quand c'était un repartage de postes je n'ai pas pris ok mais ça se trouve il a supprimé des vieux postes parce que vraiment c'était le premier poste ok quand tu scrolles sur la liste de postes oui je vais scroller sur la liste de postes mais comment tu as pu scroller il en fait 3 par jour depuis un an ça devient tellement long alors écoute il existe des extensions chrome qui te permettent d'auto scroll hyper rapidement incroyable ok c'est magique la technologie aujourd'hui donc c'était bien Thibaut Louis alors j'espère que le prochain il n'y aura pas la première photo du game il a sa tenue moumoute et tout cette vidéo la vidéo représentera 79% du trafic internet qu'en public d'ici 2018 3 likes une photo mais je ne peux pas deviner c'est quelqu'un que je connais tu en es sûr et certain ? ah oui c'est que des gens qui sont connus sur LinkedIn qui sont connus ou que tu connais au moins deux noms c'est quelqu'un qui fait de la vidéo déjà ah putain ouais t'as peut-être raison pas du tout je dirais je dirais Caroline qui était déjà il y a sept ans ouais peut-être Caroline Mignot non je pense pas bon si vous trouvez pas est-ce que c'est quelqu'un qui fait de la vidéo ? non qui était là il y a sept ans Grégoire Gambato non c'est pas lui Greg Logan non plus je suis pas allé le voir lui ouais donc déjà tu sais qu'il n'est pas là Elon Musk Elon Musk en français Nicolas est-ce que c'est mon associé Nicolas Maubois non bon je vous le donne parce que c'est quand même très compliqué de trouver là ah bah là ah putain ah ouais ah mais lui il est là depuis toujours c'est vrai et ouais et je crois en plus qu'il avait fait un poste pour en parler de ce premier poste aussi ah bien je vais il y a quelques mois wow co-work ma nouvelle maison grenoblois passez me voir pour discuter entrepreneuriat et growth hacking pour les autres déménagers qui c'est qui habita à Grenoble avec un petit gars bah c'est bah c'est pas Grégoire Gambateau justement il n'est pas de Grenoble il y a 7 ans il y a 7 ans il était déjà là lui je sais pas je sais pas qui était là il y a 7 ans c'est lui ou pas non c'est pas lui c'est lui allez voilà je note les scores quand même ah non mais là j'ai des rôles alors attention j'ai été obligé de dézoomer pour pouvoir prendre tout le poste mon premier poste et il va bien évidemment parler de LinkedIn il y a un an il y a un an avec un S quelqu'un de tout récent il y a un Valentin Soda ouais est-ce que c'est Valentin Soda non non et ce poste a quand même fait 143 likes 34 commentaires et un reportage comment ça s'appelle est-ce que c'est mode Alaves mais ça lui ressemble pas du tout non ça lui ressemble pas du tout comme tu dis c'est pas de 50 non non plus il y a un an il était là depuis longtemps Kevin Will je crois qu'il est depuis plus longtemps bah non il est plus longtemps c'est pas c'est pas Dorit Naon ça lui ressemble pas depuis un peu plus longtemps non il y a un an mais je sais pas qui ah si est-ce que c'est Louis Pile non c'est pas ah comment ça s'appelle Thomas Cavallo non plus alors pour t'aider pour vous aider un peu c'est quelqu'un qui parle beaucoup beaucoup écologie Guilhem Salles Guilhem Salles ah ouais putain il a changé il a changé de ligne depuis mais c'était déjà vachement bien écrit putain ah mais non mais je sais pourquoi ça s'appelle j'en ai dit pensé c'est qu'en fait il a fermé son premier compte LinkedIn pour repartir de zéro d'accord ok ce qui est couille d'ailleurs comme action du coup c'est pour ça qu'il parle de LinkedIn et qu'il est déjà à l'aise avec les codes etc et qu'il s'est lancé il n'y a pas longtemps ok ouais en fait il est là depuis beaucoup plus longtemps il est là depuis plus longtemps mais j'aurais dû y penser damn it j'ai encore foiré il y a le nom encore celui-là je t'ai le train c'est quoi c'est une archie d'anonymisation claquée il faudrait que tu ailles directement je pense que c'est une personne Amandine Barthes ouais elle fait du SEO elle est à Montpellier c'est sûr que c'est Amandine Barthes ah elle recherche une alternance c'est marrant du coup c'est là qu'elle a trouvé Wallaxi ok et c'était il y a 4 ans du coup et elle a fait une vidéo la vidéo c'est pépite ah oui j'imagine elle c'est une des rares personnes que j'ai rencontré sur LinkedIn et elle est incroyablement sympa elle est trop trop cool que t'as rencontré en vrai bah oui mais vous aviez fait un truc dans une villa ouais on avait fait une LinkedIn house c'est ça une villa vite fait la villa la villa de LinkedIn s'il te plaît les anges de LinkedIn les cœurs brisés et j'ai rencontré elle était trop marante voilà donc c'était Amandine évidemment c'est avec joie que je vous annonce mon lancement dans l'aventure de l'entrepreneuriat il y a combien de temps ? il y a un an c'est une femme il y a marqué consultante putain mais il n'y a pas longtemps du tout c'est pas c'est pas Roxane oh non oh non oh non Mélissa oh mani oh mani oh putain oui ah oui les couleurs les couleurs les couleurs c'est ça direct bien joué c'est mon premier point ouais euh suivant tu connais le principe de l'anonymisation c'est le taf mais tellement à moitié il a signé et il a mis son mail bon c'était Louis je crois que c'est Louis Pile non ? je regarde les prochains c'est vraiment un grand jeu c'est une leçon que tu as vu t'as vu ça un peu j'aurais à deux doigts de dire ma soeur alors sachez même pas besoin de tricher de les racontes sachez que si vous faites du live préparez le bien surtout si vous faites un jeu bonjour à tous il y a 5 ans je suis actuellement à la recherche d'un contrat de professionnalisation en tant que community manager formation avec open ah c'est moi ça oh putain c'est moi ah non ouais c'est moi ah non avec des hashtags qui marchent pas les 50 000 hashtags les hashtags qui veulent rien dire en plus hashtag bonne humeur hashtag non hashtag passion putain oh là là quel cringe hashtag passion hashtag motivated hashtag gâte et dit pas bas ah non non ça va pas du tout hashtag passion parce que moi c'est ma passion et on arrive déjà sur le sur le dernier post il y a 4 ans ça a fait 14 likes je sais je connais une personne qui est fan d'Alexandre Assier et qui on parle souvent de ça c'est une femme de sexe féminin une femme de sexe féminin Valentine Soda tu sais quoi en prenant le post je me suis dit c'est sûr qu'il va trouver direct parce que je crois que à chaque live que vous avez fait ensemble elle parle de à un moment d'Alexandre Assier oui et puis même entre nous c'est son héros c'est son héros alors elle j'ai rencontré en vrai aussi en même temps qu'Amandine et c'est une personne détestable horrible cette personne je vous invite à ne jamais la voir elle est vraiment elle n'est pas du tout pareille que sur ses ses lives et ses publications elle se moque des gens elle est méchante c'est vraiment une très mauvaise personne on s'en doute ça reste à se voir de toute façon quand vous échangez ah ouais non mais je comprends pas quelque chose sur l'indin est-ce qu'il y a encore des gens ça se sent déjà juste dans sa photo il sent une haine je vois que Twitch Lorraine il avait trouvé Guilhem bien joué exact bien joué alors normalement après le jeu on a ce petit instant pause voilà où le chat peut communiquer le chat de 1 le chat de 1 le chat de 1 personne c'est pour ça que souvent cette séquence passe très rapidement tu vois parce que du coup le chat tu souhaites communiquer alors après je peux écrire dans le chat mais ça va être ça va être cringe à un moment voilà bonjour Nico après ce qui est bien c'est que on voit que ça fonctionne au moins que penses-tu de cet instant pour l'instant c'est mon préféré du live c'est bien ce que je pensais c'est celui qui apporte plus de valeur ça s'est éteint oui parce que ça reste pas longtemps en plus c'est ça qui est pratique tu vois parce que Nicolas tu veux faire une promotion d'un truc hyper important est-ce que tu veux balancer quelque chose Nicolas vas-y tu peux tout balancer même une dinguerie sur Antoine allez plus vite Nico là il y a du rythme et du rythme les gens commencent à se désabonner oh merde on a perdu tout le monde alors ce que je te propose c'est qu'on passe tout de suite à la dernière question Antoine un petit ah bah non là je veux savoir de quoi tu parles il dit pas ça devant tout le monde Nicolas je ne vois pas de quoi tu parles attends non je vois pas ah bah oui de toute façon c'est soit tu balances soit il balance petit toc vas-y partage j'espère que non t'as pas d'idée Antoine sur ce qu'il dit j'en ai plusieurs je pensais que j'ai pas envie de dire des conneries je pourrais dire alors c'est trop non je pense que tu n'as rien Nico tu fais ça pour que je balance des trucs avec juste son texte avec tout le fond noir on dirait les moments de hacking dans les films j'ai pris contrôle de ton ordinateur si tu le dis pas je balance mais de quoi tu parles Nicolas attends dis-le moi bah non il est pas là du coup je sais pas je sais pas de quoi il parle donne un indice que je sache Nicolas va falloir que tu réactives sur le chat il y a un rythme il a dit on a envie de savoir du coup allez dis-nous tout nous tout merci on a trop le mieux on ne quitte pas ce live sans savoir c'est quoi ton toc voilà tu vois je le connais tellement bien mais je le connais tellement bien au revoir monsieur du coup je repasse sur mon histoire en vrai je le fais juste paniquer d'accord ça me fait plaisir donc cette dernière question en fait c'est pas nous qui la posons cette fois c'est quelqu'un qu'on a contacté qui va te poser une question et tu te dois d'y répondre très bien écoute avec plaisir est-ce que tu as une idée de qui ça peut être est-ce que est-ce que c'est une femme aussi sur LinkedIn avec qui je communique beaucoup si tu penses à Valentine non je n'ai pas fait si simple ça aurait été ça aurait été trop simple ça aurait été logique non je n'ai aucune idée c'est quelqu'un tu sais pas à qui à qui à qui je connais bien sur LinkedIn je connais bien en vrai je n'ai pas pris quelqu'un au hasard sur LinkedIn hé tu connais Antoine Périn je ne sais pas il y a vraiment je vais lui poser une question est-ce que c'est une personne qui est apparue tout à l'heure dans les publications non non ce que je te propose c'est que tu écoutes la question tout simplement avec plaisir ça me donnera un indice peut-être peut-être surtout qu'il y a une vidéo salut Antoine c'est ton associé préféré qui te parle écoute j'ai une question pour toi quelle a été ta pire honte avec un prospect ou un client de la Social Media Family j'ai vraiment hâte de le découvrir salut voilà on a vu qui est Twitch Lorraine du coup donc voilà Twitch Lorraine qu'on a vu tout à l'heure et ça tombe bien quand même que le seul spectateur ce soit le gars qui est en vidéo je suis sûr qu'il est resté jusqu'au bout juste pour se voir putain j'en ai putain j'en ai dit quoi j'en sais rien je pense que c'était une formation j'ai tendance à faire beaucoup de formation et c'était un problème vestimentaire où j'ai tendance à m'habiller de façon très très lambda on va dire sans faire attention au niveau de classe de l'endroit où je dois aller et donc là c'était une formation qui était à Paris pour un très gros client et moi j'y suis allé pas en jean basket mais pas très très loin c'est vraiment pas très loin du jean basket ou du claquette et j'arrive et je me rends compte qu'en fait je ne connaissais pas bien Paris que rue de Rivoli c'est une rue importante à Paris et même que j'arrive rue de Rivoli c'est une rue incroyablement belle, luxueuse etc et je rentre en fait le rendez-vous où j'étais c'était dans un hôtel de luxe et c'est pour un client où c'était que des grands chefs pâtissiers il y avait notamment une star un mec du genre Pierre Hermé etc qui était dans je ne sais plus comment il s'appelait mais c'était un des gars de ce niveau là et ils étaient tous hyper bien sapés j'arrive comme ça et mon contact mon client qui me fait c'est pas possible tu peux pas venir comme ça tu peux pas venir comme ça vu le prix qui paye pour être là tu peux pas venir comme ça et du coup j'étais obligé de me barrer d'aller acheter une chemise rue de Rivoli sachant qu'il n'y a que des boutiques de luxe donc j'ai acheté une chemise mais tellement chère c'était 200 250 euros la chemise juste pour mettre une chemise vente dans mon jean ça fait pas trop dégueu et j'ai dû retourner faire la formation heureusement pour une fois j'avais un petit peu d'avance mais voilà c'était ma pire honte où le gars je me suis fait refouler à Paris dans un hôtel de luxe parce que j'étais trop dégueu alors qu'il m'avait payé pour venir c'est génial heureusement ça va encore mais je pense que c'est ma plus grosse je pense que ma plus grosse honte après il y a tous les rendez-vous que j'ai raté bien évidemment ça t'arrive souvent énorme oui oui j'allais dire des trucs mais oui ça m'arrive souvent d'oublier etc ok mais en plus quand t'es arrivé dans la rue et tout t'as dû te dire oh merde mais oui mais oui j'étais à Paris j'avais mon sac avec mon j'avais rien tu vois et c'était horrible et je suis arrivé devant et je me suis dit non mais c'est pas possible ça va être dans une rue qui est à côté et je vois l'hôtel et tu fais oh putain non il y avait genre des lions mais tu sais en mode oeuvre d'art des lions sculptés etc tu sentais que c'est un truc qui valait des dizaines de milliers d'euros je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là ils vont pas me faire rentrer c'était horrible ah si il y a un autre truc qui m'est arrivé il y a pas très longtemps aussi une formation à Orléans donc moi j'habite à Tours ça fait que c'est une heure et quart de route j'arrive à Orléans je me rends compte que j'ai oublié mon ordinateur ah c'est pas mal ça aussi et on s'est retrouvé à Orléans mais non et c'était si c'était la première formation ah ouais un vrai enfer et c'est la première formation avec un nouveau client en plus donc c'était en fait on était via un prestataire etc donc il arrive et je suis désolé c'est la première fois que ça m'arrive j'ai pas mon ordinateur et du coup il a dû combler la matinée avec un autre truc et moi en attendant j'ai envoyé des messages sur LinkedIn à tous mes contacts est-ce qu'il y a quelqu'un à Orléans qui peut me prêter un ordinateur pour une présentation j'ai fini par trouver et donc j'ai pas mangé mais l'après-midi j'ai pu faire ça et c'est passé quasiment inaperçu auprès des gens mais je pense que j'ai eu une des plus grosses sueurs froides de ma vie de professionnel tu m'étonnes ils sont nombreux les cheveux et puis il y a vraiment tout surtout qu'en plus c'est le jour de notre travail et puis c'est la première fois que je voyais le gars et vu qu'en plus il me connaissait un peu LinkedIn il pensait que je rigolais alors j'ai une mauvaise bonne très bonne très bonne très bonne je te promets c'est la première fois que j'ai pas mon ordinateur et voilà et bizarrement j'ai pas refait de formation avec eux mais non bizarrement ah la vache mais toi t'as fait des choses incroyables dont t'as dit oh bah là ça va encore quand même mais ouais non c'est dès que t'es en l'air quoi ah ouais non mais ça c'est ce qu'est l'enfer c'est ça c'est chaud quoi et vous est-ce que vous avez vu des hontes la panique que ça devait être dans ta tête là mais c'était horrible je m'en suis rendu compte il restait 20 minutes de route tu vois et tu fais je peux pas faire ça va commencer je peux repartir une heure plus une heure et demie tu vois je vais rater la matinée si je repars c'était horrible 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 des hontes des hontes professionnelles oh c'est ouais est-ce que vous nous faites subir non parce que nous on est des professionnels non franchement si une fois si 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 j'en ai une j'en ai une c'est quand c'est quand j'étais c'est pour pour Volkswagen et en fait je devais gérer les frappes en page donc forcément il y avait des infos que je perdais etc et avant je fais une publication pour une pour une golf ouais pour une golf et puis en fait dans la publication je mets pas que c'est une golf je mets que c'est je mets que c'est une un autre modèle mais ça m'est complètement passé à travers et genre deux heures après il y a mes collègues qui viennent me voir qui se foutent de ma gueule mais Kevin tu peux pas faire ce genre de publication c'est quoi le problème bah en fait c'est pas une golf sur la publication tu dis à tout le monde que c'est une golf il y a même des clients qui ont commenté non mais c'est pas une golf là j'ai fait oh putain ça c'est comme la pire honte pour un CM de se tromper sur un des modèles que tu dois vendre là j'étais oh là là ça c'est pas sérieux et et là j'étais mais oh non et ouais je pense que c'est la plus grosse honte que j'ai après si t'es toujours dans la bonne marque ça va parce que si en plus tu proposes la bagnole d'une autre marque c'est compliqué bah en fait je bossais pour 4 marques 4 marques pour 2 villes et je devais gérer 30 pages tout seul et là j'ai fait il y a un moment où tu peux pas tout gérer et il y a forcément des infos qui te passent par là t'es tout qu'on sollicité à 24 et là trompé de modèle et tu fais c'est pas possible non c'est pas possible c'est possible bien joué oh putain on est 3 bonjour mais moi j'en ai j'en ai j'en ai pas en tête non je me souviens pas d'une pire compte t'en as pas en tête je me souviens du premier live que j'ai fait où vraiment j'étais hyper stressé mais vraiment le tout premier live de ma vie c'était un live linkedin sur le compte d'Emmanuel Petiot en plus tant qu'à faire un petit compte il n'y a pas beaucoup de monde qui le suit et je devais donner à manger à ce chien quand même ah qu'il a de la voix le chien et je devais je devais parler de SEO de comment faire du SEO quand t'as pas un rond et après faire un peu ma petite promo mais le truc j'étais tellement comme ça que j'enchaînais les slides et limite je ne respirais plus je te jure je ne suis même pas sûr qu'il y ait un replay mais s'il y a un replay il ne faut pas aller le voir surtout pas c'est une horreur mais même pour son image à Emmanuel je me suis dit ça donne envie de aller le voir de l'enfer et tu t'es excusé du coup ah oui 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 mais elle a bien vu que j'étais hyper stressé et tout après elle a elle a vraiment ce côté où où elle sait te mettre à l'aise aussi elle cherche vraiment à te mettre à l'aise à fond à fond ouais mais ça n'a pas marché pour le coup ça aurait été encore pire si elle n'avait pas fait ça il faut dire ça comme ça ouais c'est ça j'aurais peut-être dépensé toutes les slides trop stressé le gars en plein live carrément écoute je pense qu'on est pas mal on a bien tenu une heure et demie c'est ça qui est bien encore une fois parfait c'est ça merci beaucoup à toi Antoine on en a deux d'or huit et bien merci à vous pour l'invitation c'était très cool avant de se quitter où est-ce qu'on peut te retrouver attends où est-ce qu'on peut te retrouver tout simplement sur LinkedIn c'est le seul endroit où vous pouvez me retrouver à part sur mon TikTok mais vraiment vous verrez pas grand chose mais je sais Nicolas que t'as faim on va y aller vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et c'est tout Antoine Périgne et c'est déjà largement suffisant et c'est déjà vraiment pas mal on mettra le lien toute cette semaine ouais ce sera sur le replay on mettra le lien dans les replays YouTube on mettra le lien de Perfect Post aussi de Social Media Family tout sera dans la discussion c'est ça c'est déjà pas mal mais avant de partir tu crois qu'on va te laisser partir comme ça bien sûr que non on a un petit gage pour toi qui est bon allez on va dire il est gentil vu que tu fais des carousels tout va donc plutôt pas mal ton prochain carousel il faudra qu'il soit en couleur néon comme nos couleurs à nous de digital détente c'est impossible le prochain il est sponsorisé du coup non mais pas le prochain un prochain un prochain l'un des prochains donc votre gage c'est vous faire de la pub sur un carousel non 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 t'es pas obligé de parler de nous sans contexte ton carousel devient néon je peux faire une page du carousel en néon tout le carousel non ça va c'est trop pour toi mais dans ce cas là il faut que tu m'envoies sur canva le modèle ça j'ai jamais retrouvé ouais ouais sans problème on devrait un tout top bah écoutez ça marche mais après on t'oblige pas à faire de la pub pour nous c'est juste que nous ça nous fait marrer de faire un petit gage avec grand plaisir non en fait tu peux pas le faire sur tout le carousel parce que les gens ils reconnaissent les carousels par rapport au design et s'ils changent de design j'ai déjà fait un petit peu mes stats elles s'effondrent c'est vrai pour du temps ah ouais c'est dégueulasse je crois par exemple il y a pas longtemps j'ai changé juste j'ai enlevé le jaune pour mettre du noir et j'ai mis une baisse t'as enlevé le jaune pour mettre du noir et quoi ? ah ouais il y a eu une baisse c'était que d'habitude moi j'ai mes textes qui sont en blanc et en jaune et là j'ai mis blanc et noir sur un fond bleu et il y a eu une baisse une baisse de portée d'accord donc carrément à l'intérieur avec plaisir et j'expliquerai même pas pourquoi comme ça les gens se poseront des questions c'est ça qui est génial et on sera 4 à savoir pourquoi c'est ça qui est bon et bah écoutez merci beaucoup encore d'être venu merci d'avoir été merci à toi merci à vous et puis longue vie à Digital Détente et que vous perciez et gagnez des millions d'euros sur la plateforme Twitch pour inviter Antoine Daniel c'est totalement l'objectif on se perd un jour franchement mais si un jour il y a Antoine Daniel sur ce live mais je me chie dessus je n'imagine même pas à quel point ah moi si j'imagine en direct en direct devant lui merci messieurs dames merci à vous bonne soirée à tous et on se retrouve dans 15 jours ciao et puis à dans deux semaines ça roule salut ciao 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 – Sous-titrage FR –